Cette semaine à MyQuart, tu vous écoutes, on a un nouveau commanditaire. Nouveau commanditaire que vous connaissez, vous connaissez, c'est H. Grégoire. H. Grégoire, qu'on connaît, tout le monde connaît, quand tu as besoin d'un char, tu vas chez H. Grégoire. Mais il y a une chose que j'ai appris, je ne sais pas si vous le saviez, H. Grégoire offre une garantie de satisfaction de 7 jours. Ça, je ne sais pas si vous le savez, moi je ne le savais pas, mais ils sont tellement confiants de la qualité de leur auto que peu importe la raison, si vous n'êtes pas entièrement satisfait, ils vont vous rembourser. Puis ça là, c'est malade, parce que c'est stressant. Quand tu achètes un nouveau char ou un char usagé, quand tu achètes un char usagé, tu te fais tout le temps conseiller par un ami, puis là il va avec toi, puis il fait croire qu'il connaît les chars, puis il ne connaît rien. Il ne connaît rien, puis là toi tu te pognes un char, tu pars avec, quand tu l'as essayé sur place, il était le fun, tu l'aimais, puis ça peut arriver 3-4 jours après, tu ne l'aimes plus le char, tu réalises, ah j'ai fait une erreur, mais Sam, je ne suis pas un gars de décapotable, j'aimerais mieux un VUS, ou tu dis, je ne suis pas un gars de VUS, j'aimerais mieux une minivan, peu importe la raison, si tu n'es pas satisfait à 100%, peu importe la raison, H. Grégoire va te rembourser, puis en plus, si tu es un auditeur de sous-écoute, H. Grégoire t'offre un rabais de 500$, merci beaucoup H. Grégoire pour ça 500$ de rabais sur un char, déjà que leurs chars ne sont pas chers, puis là 500$ de moins, ça n'a pas de sens, pour obtenir votre rabais, allez sur promo.hgrégoire.com slash mike, puis ça, il est valide jusqu'au 31 août seulement. Mon autre commanditaire, cette semaine, j'en ai une couple, Paul Sleep, Paul Sleep, qu'eux autres aussi offrent un rabais pour les auditeurs de sous-écoute, mais là, tu sais, Paul Sleep, avec le passage à l'heure d'été, on perd une heure de sommeil, pis ça, dans ce temps-là, c'est important de rattraper le temps perdu, fait que tu veux pas, vu que tu dors moins, t'as pas le goût de moins dormir sur un matelas de marde, t'as le goût du confort, tu mérites du confort, sauter avec l'année qu'on a eu, tabarnak, tu peux-tu être au moins bien dans ton lit, si tu peux pas être bien dans ta vie. Paul Sleep, une entreprise québécoise basée à Montréal qui vende des matelas et d'autres produits de sommeil, et ce, exclusivement en ligne, les matelas Paul Sleep sont 100% fabriqués localement dans la région de Montréal, toutes leurs fournisseurs sont locaux, chez Paul Sleep, tout est fabriqué de A à Z à Montréal, pis de ce temps-ci, c'est important, acheter local, c'est acheter local, t'encourage l'économie locale, et pis si tu veux un 25% de rabais, utilise le code promo du mois de mars, WARDM25, WARDM25, W-A-R-D, la lettre M, 25, allez sur Paul Sleep.ca, pour ça, et Planet Oster, Planet Oster qui est là avec moi depuis le début, Planet Oster, quand tu, une autre compagnie québécoise, tant qu'à encourager local, pourquoi pas y aller sur toute la ligne, Planet Oster offre des services d'hébergement web, enregistrement de nom de domaine, solutions à Internet, etc., pis où qu'ils se démarquent de leurs compétiteurs, c'est vraiment avec leur service à la clientèle. Service à clientèle, 24h24, 7 jours sur 7, si t'as un problème avec ton site, pis ça peut être un petit site, un gros site, un multi-site, peu importe, eux autres, ils savent comment faire ça, ils se tiennent au courant des dernières technologies, tu vas être bien traité, mais si t'as un petit pépin, ils vont te le régler en deux temps, trois mouvements, je sais même pas si c'est ça l'expression, mais allez sur leur site planetoster.com pour en connaître plus sur leur offre et service, ainsi que leur accréditation. Et mon dernier commanditaire, et non le moindre, c'est la boîte vegan. La boîte vegan, j'en parle depuis plusieurs mois, si tu veux du comfort food livré chez vous, et ça, n'importe où au Québec, si tu vas sur lavoitevegan.ca, si tu commandes pour plus de 85 $, la livraison est gratuite. Partout au Québec, tu peux être à 7 îles, tu vas avoir ta bouffe livrée chez vous, et là, la boîte vegan a commencé quelque chose la semaine passée, ils ont du fast-food, du fast-food, si t'as le goût de manger un burger, tu sais, ça fait des années que je parle du Impossible Burger. L'Impossible Burger vient d'arriver au Québec, mais il est dur à trouver, il est disponible dans l'IGA, puis il y a le Uniburger qui l'a, mais la boîte vegan est la seule place sur les rives sud de Montréal à offrir. Le Impossible Burger, ils ont deux formats. Il y a le Bragg Burger, qui est un burger classique, qui est hallucinant. Puis là, j'ai eu du monde dans mes commentaires qui me disaient, ouais, mais il est pas aussi bon que, il est-tu aussi bon que le Beyond? Il est mille fois meilleur que le Beyond. Si t'as aimé le Beyond, tu vas, achète-toi une couche parce que tu vas chier dans tes culottes. En mangeant l'Impossible Burger, il y a le Bragg Burger, et il y a le, il y a le Big Gad, le Big Gad, c'est comme une copie du Big Mac. Et ça, j'aime beaucoup le nom. Allez, ça, c'est disponible en livraison si t'es à la Prairie, ou si t'es à Brosseur avec Uber Eats, ou si tu veux venir le chercher en magasin, l'adresse, c'est le 505 Boulevard Tachereau à la Prairie. 505 Boulevard Tachereau à la Prairie, laboîtevegan.ca. Merci beaucoup tout le monde. Merci à tous mes commanditaires. Bon podcast. En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Salut tout le monde. Merci beaucoup d'être là. Merci, merci, bienvenue à Mike Ward sous écoute. Merci au monde ici dans la salle. Merci à ceux qui regardent live. Yann, ça va-tu bien, le live? À date, ça va bien. Oui, oui. Je ne me fais pas trop insulter. OK. Oui. C'est bon. Tu penses-tu que ça va venir? Moi, j'ai un feeling que ça va venir. Oui, ça va venir. Parfait. Hé, j'aimerais, avant de commencer ce podcast-là, qu'on donne une bonne main d'applaudissement à Luc, du peuple quartier latin. Luc Bélisle. Merci beaucoup, Luc, d'avoir rouvert le bordel pour ça. Le bordel n'est pas ouvert en ce moment, pour ceux qui se demandent à la maison. Le public, ce n'est pas du public, c'est des figurants auditifs, ou figurants sonores. Ils ont leur masque. En avant, ils ont des lunettes. Ils n'aiment pas ça. Porter leur crisse de lunettes, mais ils portent pareil. Puis ils chialent. Puis là, on fait, bien, excuse, tu n'es pas obligé de revenir. Puis ils reviennent pareil. Mais merci, merci à vous autres. Merci tout le monde. Moi, j'ai passé une belle journée hier. J'ai eu, moi, pour vrai, je n'en parlerai pas longtemps, mais hier, j'étais en cours suprême. Mais c'était la première fois de ma vie que j'allais en cours et je n'étais pas obligé de me présenter. C'était juste par Zoom. Puis j'aimais vraiment ça parce que d'habitude, en cours, mettons, tu entends le monde dire des affaires et là, tu entends du monde dire des menteries ou dire des vérités sur toi que tu n'aimes pas entendre. Puis là, tu es juste en tabarnak, mais tu ne peux rien faire. Tandis que là, par Zoom, moi, je pouvais texter Michel juste des crisses de vaches. Puis ça faisait tellement du bien. Ça faisait du bien. À un moment donné, j'étais comme, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Je m'en vais me faire des toasts. Je suis allé me faire des toasts. Combien de fois tu vas en cours que tu peux faire, « Là, là, vous parlez trop des meurtres, là! » Ça me donne faim. Je vais aller me faire des toasts. Puis la beauté, à la fin du procès, je suis allé regarder la télé. Chose que, d'habitude, quand tu sors de ton procès, tu as tout le temps 660 caméramans qui te prennent en photo, qui veulent juste une photo de toi qui a de l'air laid ou méchant pour mettre front page la presse que tu es comme... Fait que, j'étais content. Je n'avais pas ça. Puis après, j'ai fait, « Yes, ils n'ont pas de photos. » Puis là, j'ai fait, « Ah non, ils utilisent juste les vieilles photos. » Fait que, ça revient au même, mais c'est ça. J'avais du plaisir. C'est quoi tu allais dire, Yann? Non, mais j'allais dire, tu sais, Ted Bundy qui va se faire des toasts. Ah oui? Colin. C'était pas vrai. Il devrait laisser ça de même, tu sais. Ça devrait tout le temps être de même. Il devrait avoir une petite cantine qui arrive... Ben oui. L'avocat, il est comme... Il est où? Il est où? Il est Christ. Le meurtrier, c'est-tu sauvé? Non, non. T'es en train de manger un hot chicken là-bas. Ben oui. Comme les cinémas VIP, là, tu sais, avec les serveuses pis toutes qui viennent te... Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est là que tu vois le monde riche. Le monde riche, ils vont en cours, ils mangent, c'est-tu, des ailes de poulet, tandis que les pauvres, ils ont du popcorn. Bon, hey, mais... T'es-tu content des représentations d'hier? Ben, moi, je trouve que mon avocat, il a fait une belle job. L'avocat... Il y avait l'association de la pile, les professionnels de l'industrie de l'humour, que leur avocat a fait une belle job. Tout le monde, je trouve, ils ont bien fait ça, mais je pense perdre parce qu'on dirait qu'ils ont comme changé de quoi dans l'historique. Moi, à la base, cette joke-là, la prémisse de la joke, c'était tout le monde riait de ce petit gars-là pis j'étais le seul à le défendre, pis là, je referais pas la joke. Mais l'idée de base, c'était que tout le monde l'insultait, pis moi, je le défendais, pis à la fin, je le défends pas, je le détruis, là. Mais ça, moi, à ce temps-là, quand ils parlent de ma joke, ils font comme si j'étais le seul qui l'avait insulté, j'étais le seul qui avait jamais ri de lui. Pis là, tu sais, il parlait de, il se faisait intimider à l'école primaire. Tabarnak, l'école primaire, j'avais même pas de joke sur lui encore. Chris, à un moment donné, là, c'est le fun de me blâmer pour tout, mais Chris, il a appris que j'avais une joke sur lui à 17 ans. J'aimerais ça qu'il y ait un journaliste qui le dise, mais il y a aucun journaliste qu'il dit. Pis fait qu'on dirait, là, je suis juste, je regardais tout, pis j'ai fait, OK, pour ce monde-là, je suis le gars qui a scrappé la vie d'un enfant handicapé. Fait que c'est sûr, je vais perdre, je pense. Ouais. Ouais. Il y avait pas de l'air, les juges, il y avait pas de l'air très, très, très ouvert, en tout cas. Il y avait pas de l'air... Non, mais tu sais, c'est des juges, tu sais, fait que c'est clair que, tu sais, un, ils connaissent pas l'humour, pis deux, ça serait mal vu qu'ils rient. Tu sais, ils se mettent à le roaster, là, tu sais. Ouais, ouais. Fait que, mais, non, c'est ça, mais j'ai pas, j'ai pas un bon feeling, mais tu sais, je pense que c'est une bonne affaire parce que les deux autres fois, j'avais un criss de bon feeling. Fait que je pense, c'est juste moi qui étais un imbécile. Fait que, c'est ça. J'ai pas un bon feeling. En tout cas, bonne chance, Mike. On verra, on verra. Ben oui, tu sais. Bon. On va envoyer ça, on va envoyer ça dans l'univers. Ah oui, cahier, 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 cahier. Pas à barnaque. T'es à ça d'avoir un arc-en-ciel sur ta photo de profil. On envoie ça dans l'univers. On va vivre le moment présent. On va parler de nos belles valeurs. OK. J'aimerais ça présenter les invités qui s'attendent vu que ça doit être plate pour eux autres. Fait 20 minutes, ils sont en arrière, ils attendent. Je suis, tu sais, je le dis tout le temps, aussitôt que j'ai quelqu'un qui a jamais fait sous écoute, je suis surexcité et cette semaine, j'en ai deux qui n'ont jamais fait de sous écoute. Fait que je suis fou comme la menthe. Je suis un peu dur en ce moment, mais ça paraît pas vu que je suis cadré haut et mon pénis, il est très beau. C'est ça, la beauté de boire à tous les jours. Je bande par en bas, à ce terre. Mesdames et messieurs, voici Christophe Dupéré et Ludovic Bourgeois. Salut les gars. Salut Mike. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi. C'est très cool. Désolé, j'ai parlé pendant 20 minutes. Salut Ludovic, ça va bien. Yes. C'est-tu, oui c'est ça, je suis content, la première fois que le monde vient à sous écoute, souvent, depuis qu'on a ce setup-là, celui au bout, il a tout le temps le réflexe de monter sur scène et t'as pas fait ça. Mais j'ai un banc plus haut, je pense. Moi, je suis la même hauteur, je pense que t'es juste plus grand que moi ou t'es moins bossu. Avez-vous le même siège? C'est le même siège. Oui, on est à peu près la même grandeur mais je suis juste très bossu. Là, je vais être... C'est correct, j'ai des longues jambes et un petit torse donc je suis assis. Je n'ai pas de l'air grand mais mesure au moins 5 pieds de 3. Moi, je suis vraiment bien. Merci pour le dossier. Ah oui, non, ça me fait plaisir. J'ai toujours voulu faire sous écoute, c'est une affaire qui me stresse. Je ne suis pas capable de m'asseoir sur un tabouret. Tu es comme Lise Dion. Oui, pareil. T'as-tu de la misère avec un tabouret? Je ne sais pas comment me placer sans avoir une scoliose quatre heures plus tard. J'ai full mal dans le dos. Et quand je suis de fache, j'ouvre trop mes jambes. Ça, c'est parfait. OK. Il y a de quoi que j'aime de ne pas être sur le stage, c'est que tu peux t'accoter. Oui, ça fait très beurre. Oui, il y a de quoi que tu as l'air d'un gars qui a une opinion sur tout mais qu'il n'a jamais raison. Il fait comme « Excusez ». Non, ce n'est pas ça. Je vais te le dire le problème. Je vais le dire parce que je suis là. Je vais te le dire vu que je suis bien à côté. le gouvernement. Il lève sa manche et il y a un arc-en-ciel. Oups, c'est ça. Vous autres, vous vous connaissez des amis de jeunesse. Ça fait pas mal longtemps qu'on se connaît. Au moins 15 ans qu'on se connaît nous autres. On a joué, on a commencé par se connaître parce qu'on joue au hockey l'un contre l'autre. Je l'aïssais. Ah oui? Oui, j'étais haïssable dans ce temps-là. Vraiment. On ne jouait pas ensemble parce qu'on s'est connu pour les aigles de Sainte-Thérèse et moi, je jouais à Rosemeyer. Pourquoi tu ne dis pas le nom de l'équipe? Le National. Parce que tout le monde ça a l'air prétentieux. Le National de Lorraine-Rosemeyer. On a volé le nom de l'équipe de Québec. Le National. Il a volé le nom d'une fausse équipe. C'est comme s'appeler « On est les Rocky 4 » de Berchard. Non, c'est ça. On a joué au hockey et après ça… Ça devait être assez au calibre quand tu joues contre des équipes de d'autres villes, c'était quoi? Je pense que c'est la base. On a toujours joué double lettre. OK. Non, c'est ça. Vu que moi, je jouais en bas du double lettre. Tu jouais juste dans ta ville? Nous autres, c'était nous autres contre soit des chats d'hier ou des chailloux. Ah, c'est ça. Un écran. C'est tous des enfants assis sur des traîneaux et moi… Avec un chien qui fait passer. Non, mais moi, c'est ça. Je n'ai pas joué longtemps. C'était genre du monde de ma rue contre du monde contre… Dans la rue, dans le fond. Non, même dans ma ligue. Mais tu sais, ma ligue, c'est tout du monde de mon quartier. OK, c'était du monde de ton entourage. C'était tous les pas bons. Les hostiles pourris. Je ne savais pas que tu avais joué au hockey, mec. Pas longtemps. Deux saisons. Trois saisons. OK. Puis qu'est-ce qui a arrêté? Bien, j'étais encore avec du monde qui venait d'apprendre à patiner la semaine même. Puis moi, j'étais bon dans la rue, mais j'ai appris à patiner trop tard. Fait que j'étais juste lent. OK. Fait que moi, un échappé, il fallait que je déjoue le même gars sept fois. On va nous amener, ça devient redondant. Oui, oui. Passez la poe contre les poteaux de chaises. Oui, c'est ça. Nous autres, on avait… Tu sais, moi, dans le temps, c'était C2 qui est le pire niveau possible. Ça n'existe plus, ça? Non, ça existe. C2. C'était C2. Ah oui. Vu que c'était à Québec, il y avait le tournoi de Pee-wee. Oui, oui. On avait joué, il y avait une équipe de la Suisse qui était venue qui pensait qu'on était une équipe 2C puis ils voulaient se pratiquer contre nous autres. Ah oui, c'est 2-2C. Fait que là, ils nous avaient… Tu sais, puis la Suisse, on devrait… Chris, on est Québécois, on devrait battre la Suisse au hockey. Même C2, là. Oui, même C2, mais on avait perdu genre… Je ne me rappelle plus, c'était 70 à zéro. On avait eu un lancé à un moment donné, puis c'était genre quelqu'un qui avait lancé en arrière de notre ligne… Ah oui, dégagé, genre. Oui, puis ça a frappé le filet puis tous nos parents ont applaudi. Tu penses que c'est après ce game-là qu'ils ont enlevé le C2 et ont fait de la marde? Ah oui, nous, on n'a pas tenu ça. Mon équipe a gagné une médaille aux Olympiques spéciaux de l'année d'après. Non, mais… Oui, c'est ça. Je pense après… Même à cette époque-là, j'avais un ami qui jouait dans… Puis il appelait ça du B. Ah oui, c'est sans casse. C2, je ne sais pas. Je pense que c'est juste pour nous humilier. Bien, c'est méchant. Non, mais ils ont banni cette lettre-là après. C'était trop bling. L'équipe à Mec, on bannit ça. C'est bien trop dangereux puis on ne va plus perdre la face contre les Suisses. C'est assez humiliant. Fait que vous autres, c'était très, très haut calibre. Oui, c'est ce que je comprends. Comparé, oui, oui. Oui, on était super haut calibre. Nous, on battait les Suisses puis tous les autres. Puis vous avez joué jusqu'à quel âge? Moi, j'ai joué jusqu'à 18, 19. Moi, c'est des commotions qui m'ont arrêté, battre l'or. Ça, c'est une équipe, ça? Les commotions. Oui, on a volé ça. Les commotions bling. Les commotions du Saint-Rose. Nous autres, comme je parle de moi, j'ai joué jusqu'à 20 ans. J'ai joué toutes mes années junior. OK. Tu t'es-tu rendu junior majeur? Non. Non, j'ai joué un petit peu junior 3A. J'ai joué junior 2A toutes mes années. Fait que j'ai joué du gros hockey. Non, mais c'est vrai. Non, j'aimais ça. J'en mangeais. Avant de faire de la musique, moi, je pensais que j'allais jouer dans la Ligue nationale. Même Chris qui pensait que j'allais jouer dans la Ligue nationale. Tu joues-tu dans la Ligue des célébrités? Vas-tu faire des games? Oui, des fois. Ils doivent capoter vu que tu as joué junior 3A et que tu es encore jeune. Sinon, c'est des gars que j'ai joué 2A, mais ils ont 57 ans. Il y a des artistes. Surtout l'équipe d'artistes, il y a des solides joueurs. Jean-Thomas, justement. Jean-Thomas, il est super bon. J'ai du temps, puis il est bon. J'ai du temps, puis il est bon. Il y en a une couple de solides. Il y en a d'autres qui sont là par son connu. Oui, c'est ça. C'est plus difficile, mais c'est tellement le fun. Mais c'est qui le plus poche, mettons, d'incélébrités? Je ne connais pas leur nom. OK. Comment tu es décrit? Oui, c'est ça. Le stiglet qui chante mal, le gros niaiseux. Non, mais il y en a des vraiment bons, il y en a des moins bons, mais c'est normal. Ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ça dépend. Il y en a qui commencent plus tard aussi. À être bon? Oui. T'es-tu en train de me dire que j'ai arrêté trop jeune? Je t'ai dit, mec, C2, ça se paraît. Ça, c'est vrai pour les joueurs de haut niveau que, mettons, à 18 ans, ils sont dans le top 50 et après, à 25, ils sont dans le top 10. Mais il n'y a personne qui est moyen que le Chris à 20 ans. Il n'y a personne qui passe de C2 à jouer à les Rangers. Il y a une couple d'histoires de même qu'ils ont romancées. Il n'était pas bon jusqu'à 17 et il joue dans la Ligue nationale. Bullshit. C'est sûr, son père, c'est un trou de cul et personne ne voulait le faire jouer avec. Michael Jordan, souvent, il disait ça. Il n'avait pas été accepté quand il a fait les tryouts pour l'équipe de basket. Mais c'est sûrement juste un hostie de vieux raciste qui était comme, moi, je veux des blancs qui ne sautent pas. C'est sûr, c'est impossible que tu deviennes une légende et que tu aies commencé à être bon à 17. C'est impossible. Mais aussi, comme tu dis, les parents de joueurs qui veulent au hockey, nous autres, parce qu'on connaît plus le hockey, mais les parents, ça a un méga impact sur si le jeune va faire le club. Chris, il a coaché. Tu ne veux pas être poigné avec un parent qui vient de gosser à tous les matchs pour un temps de glace d'un gars de 12 ans. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai le flash de ton père qui crée des affaires. Ça devait être weird pour le monde de faire, c'est-tu Patrick Bourgeois qui est en train de crier aux défenseurs? Qui suit l'arbitre en criant. Non, mais le pire, c'est que mon père, quand il venait à Mégaire, il était toujours tout seul dans son coin comme s'il ne voulait pas se faire écœurer. Pourquoi le gars des bébés veut se battre avec l'arbitre? Il était tout seul. Tout le monde le savait qu'il était là. Pour eux, ça aurait été malade. Il court après l'arbitre. L'arbitre, lance la poubelle. C'est encore pire. Ça, c'est un erreur qu'on dirait que toutes les vedettes font. S'ils ne veulent pas se faire remarquer, ils font, je vais aller tout seul dans le coin. Mets-toi une tuque ridicule et crise-toi dans le milieu de tout le monde. Mets-toi le manteau de l'équipe avec la tuque et il va te mettre en arrière du banc. Mais non, ce n'est pas Patrick Bourgeois. Il ressemble vraiment à Patrick Bourgeois, le coach qui ouvre la porte. Ce n'est pas lui qui est en arrière du banc avec un manteau du National. Ça, ce n'est pas lui. Est-ce que vous aviez le logo du National de l'Anseignement? Non, non, non. On avait... Genre une armoirie un peu sketch. Non, non. C'était un bâton de hockey. Mais avant, après, ce n'était pas comme une grosse affaire rouge. Ça a changé. Au fur des années, ça a changé. Moi, j'avoue, la première fois que j'ai dit non comme ça, c'est vrai que c'est prétentieux. C'est prétentieux qu'il s'appelle le National. Surtout que Lorraine-Rosemaire, c'est quand même riche. Les petits bourgeois de Lorraine-Rosemaire. Tu arrivais contre genre, admettons, les loups de Saint-Jérôme, c'était plus rough. Tu savais que les patins d'où qui venaient. Exactement. C'était tes anciens patins que t'as donnés. Il les a ramassés. Tous tes patins de pawnshop qui vont retourner après la game. Tu lèves le pied, c'est écrit Ludovic Bourgeois. Ah, t'es patin l'année passée, toi. Oui, c'est ça. Mais moi, comme Ludo disait, moi, j'ai coaché, c'était ma job. Ça fait deux ans, je vis de l'humour puis comme pendant trois ans, je faisais de l'humour puis je coachais au hockey. Ah oui? Je coachais dans une structure intégrée au Select du Nord. On les salue. Quel âge? 11 ans. On les salue. Non, toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais, j'ai coaché de 19 à 24. OK. Puis c'est ça, puis eux, c'est comme, c'est du 3, c'est comme les meilleurs des régions, c'est des vraiment bons joueurs et j'ai adoré coacher parce que c'est super le fun, tu sais, les jeunes, la connexion avec les kids, c'est vraiment le fun mais les parents, c'est un problème, c'est un fléau. Tu sais, ce qu'on lit dans les nouvelles ou dans les journaux, c'est vraiment... Ah, les Gérard Estrade, là. C'est malade, là. Tu sais, moi, il a joué 2C l'année passée. C'est 2C. Fait que c'est ça, tu sais, c'était vraiment intense. Moi, c'est une des affaires aussi, c'est que l'humour commençait à être plus sérieux mais c'est vraiment ça qui m'a fait comme décrocher. Tu sais, c'est plus, ça devait être plus les pères que les mères ou il y avait des mères aussi gossantes. Les pères, c'était plus intense parce que souvent, le père voyait son rêve déchu dans son gars, tu sais. C'est le... C'est le... Il va faire ce que moi, j'aurais dû faire. Mais tu sais, en même temps, ce que tu n'as pas fait, c'est correct que tu ne l'as pas fait. Tu as donné tes gènes de gars qui n'a pas réussi. Les battants à l'hudo de l'année passée. Mais c'est ça. Mais il y a des mères, des fois, c'était comme... C'était vraiment intense puis des fois, ils pensaient qu'on ne valorisait pas leurs garçons de la bonne façon mais on était comme... Maintenant, j'ai juste fait, regarde, venez avant un match, voir ce qu'on leur dit. On leur dit la même affaire à toutes les semaines puis même là, c'était pas assez. On n'était pas comme... Alors, je me suis déjà fait dire, vous ne les coachez pas comme les Russes. Je suis comme... Je suis comme... Tu veux dire les Russes. Mais tu sais, les Russes, c'est la nouvelle machine. Regarde les stats. Il y a 20% de Russes dans la Ligue nationale. Je suis comme, mais tu sais, les sélects du Nord, c'est du Saint-Jérôme à Mont-Laurier. Je ne peux pas les coacher comme des Russes. Tu ne les coaches pas comme les Russes? Christ, c'est stupide. Est-ce que c'est stupide comme France? Je suis comme... Il aurait fallu que tu aies piqué comme Yvan Drago. Tu sais, j'étais comme... Tu sais, amène-moi une technique puis je vais les coacher comme les Russes. Au plus, leur parlant russe. Le kid. Tu sais, des fois, en plus, on s'était dit, nous, on va commencer à faire des pratiques en anglais. Je ne sais pas si ils disent ça, mettons, à Moscou, qu'une mère fait, tu ne les coaches pas comme à Rosemère. Ça serait valable. Tu sais, juste, on a commencé à faire des pratiques en anglais parce que le hockey, c'est un monde en anglais. On faisait une pratique par deux semaines, des fois, puis Christ, ils ne comprenaient pas. Imagine intégrer des tactiques russes. Comment tu veux faire? Mais je pense que tu peux intégrer une tactique russe sans leur parler en russe. Non, je pense. Tu l'expliques en français. C'est un bon point que tu en aimes. Peut-être qu'on aurait gagné. Puis l'équipe, c'est-tu quelque chose que si ce n'était pas des parents que tu aurais aimé continuer à faire? Je veux m'épanouir comme Maurice. C'était super bon, l'horaire, mais en même temps, c'était la pire affaire parce qu'on pratiquait le matin, eux, ils allaient au sport-études après, puis on jouait la fin de semaine. On jouait des matchs de fin de semaine à une heure ou trois heures de l'après-midi. Je n'avais pas de show à une heure. C'est bien rare, les shows à une heure. C'est souvent de la crise de marde, un corpus, une caisse de lait. Les shows à deux heures, c'est le fun, par exemple. Oui, c'est ça. Entre une et deux, c'est de la merde. Si j'ai ça, si tu parlais à deux heures. Non, je n'avais pas remarqué. Mais c'est ça. Mais c'est juste que, des fois, on faisait de la route jusqu'à Québec. Je revenais chez nous à comme trois heures du matin. Il fallait que je choisi à la glace à sept heures et demie. Ma patience, elle drop parce que j'ai manqué de sommeil. C'est les kids. Pas le temps de dire les plans de matchs russes en plus à la route. C'est les kids qui en écopaient. Une année, je n'avais plus le temps pour eux. Tant qu'elles m'investissent avec des jeunes qui ont 11, 12 ans, je voulais y aller jusqu'au bout. Tu ne me regardes comme, tu veux mon approbation? Oui, s'il te plaît. Quand vous jouez un contre l'autre, c'est quand que vous êtes devenus des amis? C'est quand qu'on a arrêté de jouer contre. Oui, c'est ça. Lui, il était junior 3 puis après, il était junior 2. J'étais joué collégial à mon cégep puis on est allé à la même école. On a commencé vraiment comme... C'est-tu à l'école? Mais toi, tu étais allé au cégep 4 jours. 3 fois 4 jours. 3 fois 4 jours. Ce n'était pas pour moi. C'est des noyaux d'amis qui ne nous voient vraiment pas. J'ai essayé 3 fois pareil. Je me suis réinscrit. J'achetais les livres. Je partais chez nous. Je suis comme « Ah, c'est plus capable. » C'est le premier. C'était quoi les talés dans ta tête devenir quoi les 3 fois? Après ça, c'est ça l'affaire. Après ça, j'ai étudié... Je suis allé à l'UQAM en administration. Il me reste 2 cours pour avoir mon papier. Je suis allé à l'UQAM à 21 ans. Après, à 21 ans, tu peux aller à l'université avec 2 ans d'expérience dans un domaine. Nous, on a eu une expérience de travail ensemble. D'ailleurs, on ne va pas en parler. C'est quand même quelque chose. J'ai été au cégep puis je pensais aller en administration pour faire de la gestion. Mais c'est un business. Tu avais une business de gazon. Oui, j'ai fait plein d'affaires. À 13 ans, j'avais une business où je faisais du terrassement. OK. À 13 ans? Oui, dans ma rue. J'ai commencé ma mère comme cliente. J'étais comme si ça va bien. J'ai des clients. Je travaille au bout. Finalement, c'est la seule cliente que j'ai eue. Puis j'ai fermé ma business. C'est une manuse. Des cartes d'affaires? Non, mais j'ai eu une autre compagnie de rénovation après. Là, j'avais des cartes d'affaires. J'ai fait une couple de contrats. J'ai arrêté. T'avais-tu des employés ou c'était toi-même? C'était moi-même. Puis t'es-tu assez bon dans la rénovation pour avoir une business? Bien, non. En ce moment, t'es manuel. Oui, je suis quand même manuel. Mais le gars qui travaillait, il était solide. Je me fiais vraiment sur lui. À chaque fois, je faisais une soumission, j'étais tellement mêlé. J'étais comme « Asti, c'est pas ça. Ça marche pas. » Pendant tout, j'ai appelé mon ami et il me disait « Non, c'est pas ça. Tu vas te faire. » Fait qu'il fallait que tu rappelles le client pour me stomper. C'était vraiment trop cher ce que je t'ai donné. C'est ça. Mais oui, on a arrêté ça. Ça n'avait plus de bon sens. Mais ton cours, tes deux cours, sais-tu quelque chose que tu penses refaire juste pour le gag? J'y ai passé pendant le confinement. Ah oui, ça sera le temps. Oui, vraiment. C'est qu'il faut que je repasse par le processus d'admission. Il faut que je refasse une demande. Mes crédits, je pense, sont encore bons. Oui, je pense que c'est valide. C'est bon toute ta vie. C'est vraiment deux cours de marde qui me restent et si j'y repousse, peut-être un jour. C'est français. Si j'y ai fait, ça ne sert à rien en ce moment. Je me dis juste que je vais faire quelque chose qui ne me tente pas. Ça ne me tente pas de faire quelque chose qui ne me tente pas. C'est juste que le fait que tu es là. Je sais, je suis à la même place. C'est quoi les deux cours? C'est comptabilité. Le pire, c'est que... Éduque. Éduque. Cours de piscine. Comptabilité et j'ai une affaire d'économie, la microéconomie. Quand même, ça fait chier. Mon cours de comptabilité, j'ai fait la voie. Pendant la voie, la finale de la voie, j'avais mon examen de fin de session de comptabilité et je ne suis pas allé. J'ai coulé le cours à cause de ça. Je n'ai pas été à l'examen. C'est une bonne raison. Oui, c'est une crise de bonne raison. Je l'ai repoussé, l'examen. Je le faisais trois jours après. Je suis allé à l'examen et je n'avais pas étudié. Évidemment, ça faisait un mois qu'on tournait les shows. C'est-tu le même genre d'affaires un coup que tu finissais, tu faisais l'examen et tu espérais que le prof se revire de bord pour dire « T'es un co-tad! » Yes! Bonne réponse. Je n'ai pas écrit une réponse sur mon examen. J'ai écrit mon nom. J'ai checké les trois, quatre pages. J'ai fait comme « Ah, fuck off! » Ah, oui? Oui. Ah, oui! J'ai eu zéro. Zéro. Ah, non, mais... Ah, mais là, si je n'avais rien te dit... Tu venais de gagner un concours. Oui, c'est ça. Oui, un télécrochet. Oui, c'est ça. Toi, t'as-tu... Moi, je n'ai jamais fait la voix. Non, non. Ah, oui! Ah, non, c'est pas toi! Non, mais t'as-tu, en sortant de secondaire, t'as fait l'école ou t'as-tu une formation professionnelle autre? Moi, je suis allé à l'université, mais j'ai trois crédits. OK. Tu sais, fait que... Où, à Québec? À McGill. Ah, oui? T'as marqué. Ils sont encore bons tes crédits, ça l'heure? Oui, oui, c'est ça. Moi, il m'en manque juste 105. Ça tente un peu de finir. C'est combien? 90, un bac? Un bac, c'est 80. Ah, il m'en manque 87. Bien, OK, moi, je vais dire la vérité. Il me manque deux cours pour faire mon certificat en administration. OK. Fait que j'avais fait huit cours sur... C'est dix cours. OK. Oui, oui, oui. Mais c'est un papier, c'est-tu? Ah, ça reste... Je dis un papier, ça a l'air comme... Ah, il reste juste deux cours pour faire son bac, mais je dis pas que c'est un bac. Il est moins épais. C'est un papier, au lieu des trois. Calme, oui. Oui, l'UQAM. Ça compte pareil. Oui. Oui. Mais tu sais, un certificat, c'est, mettons, qu'est-ce que tu peux faire? Je connais pas grand chose. Si t'en mets trois ensemble, t'as un bac. Oui, c'est fait un bac. C'est le bac, c'est le long. Là, ça fait un bac par cumul, oui, trois. Mais un certificat en admin? Oui, c'est ça. Tu sais, j'imagine, il faut peut-être chercher comme... Je pourrais faire de la musique, là, tu sais. Gagner en voix. Puis t'as-tu... Tu sais, toi, en musique, c'était un talent naturel ou t'as eu du training? C'est naturel. J'ai pas eu beaucoup de training naturel, j'ai l'air... C'est tellement naturel. T'es national en tabâche national. Ça va me bâcher, c'est le chat. C'est pas C2. C'est pas C2. Non, mais moi, j'ai commencé à faire de la musique avant 18 ans. J'avais jamais fait de la musique avant. Comme je disais, je vais au hockey, puis pas mal ça que ma... Mais tu faisais des fois de la musique. Non, non. J'avais un band, j'ai commencé avec un band avec un autre chum commun. Lui avait un band, mon ami, puis leur chanteur était parti. Puis moi, je faisais pas de musique. Il s'est dit comme... Il ressemble à son père physiquement, il doit avoir la même voix. C'est ça qu'il s'est dit. Puis une bonne fois, il m'a invité chez eux, puis il voulait me faire chanter. J'étais comme... Sinon, on va pas chanter. Là, après, c'est une coupe de bière, on a commencé à jammer, puis j'ai commencé à chanter, puis depuis ce temps-là, j'ai jamais arrêté. Toi, tu le savais-tu? Tu chantais même ou tu l'as découvert? Je l'ai découvert un film de... Sérieux, c'est malade. C'est la même fois que mon père. Oui, oui. Mon chum, il capotait. Je chantais haut. Je me vois avec un bon registre. Puis il était comme... Man, ça a pas d'allure. Puis là, j'ai pris des cours par après, pendant deux ans, pour stabiliser ça, parce que j'étais pas trop technique. Puis ça fait dix ans. Puis c'était-tu un stress? Ça doit être stressant quand t'as un père qui est connu dans un domaine de faire la même affaire. Mais toi, te lancer en humour, ça aurait été plus simple, vu que tu peux pas te faire comparer. Mais en musique, automatiquement... Oui, c'est ça. Moi, ça m'a pas stressé. Si je me fais comparer à mon père, il a quand même pas... C'est pas un meurtrier. C'est juste un gars qui a vendu un million d'albums. Ils ont-tu vendu un million de tabarnac? C'est huge, là. Ah oui, non? Tu sais, chez nous, dans mon bureau, je les ai mis, j'aurais jamais ça, tu sais. J'ai l'âge de... C'était fucking huge, les bébés. Ben, ça a l'air, j'étais pas là, mais... Tu t'en venais, mettons. Oui, je m'en venais. Je t'arrivais à peu près, moi, dans le temps des bébés. Fait que de se faire comparer à ça, c'est comme... All right. C'est sûr. C'est ça, c'est flatteur. Ça reste quand même une légende. Mais c'est quand même quelque chose de... La comparaison, à un moment donné... Tu sais, c'est pour ça que je veux faire mes affaires. Oui, ça doit devenir gossant. C'est pour ça que je t'avais compris. Tu sais, quand il y a les... À l'époque, il y avait qu'il restait deux bébés qui t'avaient demandé de chanter avec eux autres. Tu sais, puis t'avais dit non, puis j'avais fait crer. Ça serait le pire mot de faire. Je suis un homme indépendant. Venez me voir dans le band de mon père. Tu arrives, tes cheveux longs. C'est exactement ça. Ça ne me tente pas d'aller là. Mais un jour, je veux en faire un hommage. Je veux en faire un hommage ultime que je ne referais pas deux fois. Un farewell, genre un peu. Puis aussi, je fais mes affaires, mais je fais des shows. Je fais mon show. Les gens viennent à mon show. Dans tes shows, je t'ai le voir une couple de fois. Tu fais comme un medley des bébés. C'est parfait. Je fais un petit hommage quand même. C'est cool. Il y a quoi de... Tu ne peux pas... Tu sais, c'est ton père. Ce n'est pas comme si c'était ton oncle et que tu as commencé... Tu sais, c'est ton père. C'est normal que tu te fasses comparer. Tu l'as-tu déjà pris en première partie? Non. Non. Chante correct. Non, non, non. Non, mais pour faire... Tu sais, moi, je trouve, pour un chanteur ou un band, un humoriste, c'est la première partie parfaite. Il ne prend pas de place. On s'était dit qu'on voulait le faire. Oui, on veut le faire. Mettons que Ludo part, fait des shows dans les plus petits théâtres, comme on part un petit trip de boys, de chums. Un petit rosèque, la tournée, les petites salles. On s'est dit qu'on voulait le faire, mais ça n'a pas à donner. En même temps, c'est des grosses tournées de musique. Moi, je commence à me faire un nom. Je commence à me faire un nom. Je commence à tout le monde. Je comprends ça. On sait aujourd'hui qu'on voulait des projets. On en a un. Ça serait une autre affaire. C'est vrai, votre projet, vous faites un podcast ensemble. Un podcast qui s'appelle Apporte-moi ton CV. Apportez votre CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Je te crée. C'est vraiment super simple. Les gens nous apportent leur CV de job. On ne touche pas vraiment au côté artistique. On parle. C'est plus les jobs avant que tu aies connu. Qu'est-ce que tu faisais avant? C'est vraiment intéressant. Ton école. C'est hot parce que tu vois le parcours. Ça a souvent un lien avec ce que tu fais dans la vie. Mettons, c'était tout Maurice. Comme Chris, il travaillait dans les camps de jour. Ça a quand même un rapport. Il faisait des jokes à des enfants. Il faisait des jokes à des sous-lons. Oui. Moi, pour vrai, je trouve que c'est la pire place pour roter à des enfants. Dans un camp de jour? Dans un camp de jour. Je n'arrivais pas avec mes notes du midi. C'était plus comme... Dans un camp de jour, tu as tout le temps le stage. Quand tu es moniteur, tu as tout le temps le monde qui te regarde. Admettons que tu es supposé aller à la ronde le jeudi et qu'ils mouillent. Là, tu ne peux pas y aller. Il faut que tu inventes un jeu à 200 enfants dans un gym. Là, tu travailles ton imagination. Tu peux mettre le heckler dans le coin. Oui, tu fermes la porte aussi. Hitler. Heckler, quelqu'un dans la salle qui crée des affaires. Tu appelles ça un hitler? Non, heckler. Oui, oui. Il a une petite moustache. Il crée juste des affaires à propos du troisième Reich. L'enfant Hitler, c'est comme... C'est tout le temps le même, habillé pareil. Mais toi, tu ne les entends pas. Oui, fait que le heckler, ça, c'est quelqu'un dans la salle qui gueule, les gens qui gueulent trop chaud. Ça peut être quelqu'un qui... Tu sais, on pense tout le temps que c'est quelqu'un qui taillit, mais des fois, c'est du monde sous qui t'aime trop. Qui t'aime trop, c'est ça. Ah oui. Tu sais, en musique, tu ne remarques pas. Ça m'est déjà arrivé qu'une fille monte sur la scène... Puis tu m'as sorti, puis je m'excuse. Non, mais qu'elle monte sur la scène, puis que... Tu sais, que c'était comme... Si, c'est vrai. J'ai eu une couple d'affaires quand même weird, là, mais... C'est quoi qu'elle faisait qui était trop? Elle montait sur la scène, puis elle voulait me donner des bêtes, tu sais. OK. Non. Il y a des coups d'absurde en calmeur, là. Tu sais, où... Où c'est que tu penses que t'as le droit? Oui. T'as de la confiance en tant que parmi... Mais, non. Te dire, hey, le gars qui chante, là, je le trouve beau. Si il me voit, il va me trouver belle. On va frencher, on va aller backstage, je vais me faire quatre ans. Chérie, j'ai une bonne idée. Un bec, ça joue, est-ce que c'est pas super? Attends, non, mais un bec, ça joue, aussi, dans la vie, là, tu cours après quelqu'un, il donne un bec, ça joue. C'est ça, c'est absurde. Non, mais tu sais, elle, elle se dit, elle, elle se dit, je vais lui donner un bec, ça joue pendant sa toune. C'est pas super. C'est pas l'idée. Chris, ça dérange pas. En pleine... Tu sais, mais... Il y a juste à faire ça. Tu sais, en tout cas, c'est arrivé souvent aussi, après les spectacles, que des fois, on se faisait suivre, tu sais, quand on allait à l'hôtel. Puis, mon directeur de tournée, que tu connais bien. Qui est Lou Marin. Qui est Lou Marin. Je savais pas si c'était ton directeur de tournée. Ouais, il a donné le titre de directeur. Ça, il faisait bien, je trouve. Faut y voir la face pour comprendre. Puis là, lui, Lou Marin, il allait voir les gens, il était comme... Si toi, après ton chiffre de caissière, exemple, à la Banque des Jardins, je t'attends dans mon char, puis je te suis jusqu'à chez vous. Elle était comme, comment ça, tu sais, où je travaille? C'est bien épeurant, ça. Non, mais si, c'est weird, là. Mais t'es quand même, c'est vrai, t'as raison. C'est ça. C'est fou, hein, t'sais. Mais ça, les humoristes, c'est pas... On n'a pas ça. C'est pas intense, d'abord. Tu sais, de te suivre à l'hôtel, c'est fucking... Mais toi, tu dois... Tu sais, ça doit être quand même intense. Moi, c'est plus des brosseux qui sont intenses, tu sais. C'est pas des... Tu sais, mais il y a personne qui me suit à l'hôtel. Mais tu vas-tu dans les bars après tes shows? Plus à ce temps. Vraiment, juste à l'hôtel. Parce que c'est sûr que, justement, tout le monde veut te payer un verre. Ah oui, oui. Là, si tu bois pas ton verre, il trouve... Il trouve laid, là. Oui, c'est ça. Ça doit être intense, des fois. Si je pensais qu'il buvait, Mike... Oui, c'est ça. Je le vois boire à sous-écoute, tu sais. Ah oui, oui, oui. Puis il y a rien de pire que... Tu sais, je me rappelle pas, je sais où, mais à un moment donné, j'avais comme... Mettons, le monde me donnait des drinks. Fait que j'avais deux bières, j'avais un vodka au diet, j'avais un rum and coke. Puis là, quelqu'un était comme... Hé, un shooter! Puis je suis comme... Regarde, tu sais, j'en ai déjà trop. Je vais... Rendu au vodka, il va être... Tu sais, mon coke va être flat. C'est ça. Puis là, tu dis non, puis après, ils font tabarnak. C'est ça. Il boit pas, il est pas fin. Mais tu sais... Mais ça, c'est quand même une minime partie, là, tu sais. Oui, oui, oui. Je veux dire, il faut pas généraliser. Moi, les 99.9 du monde qui me suivent, ils sont super sweet. Ben, c'est ça, tu sais, puis... Mais c'est le point 1 qu'on se rappelle et qui fait chier, là. Tu sais, l'intention... Je pense l'intention dans... Elle est tout le temps bonne. Elle est tout le temps bonne. C'est juste qu'ils sont en boisson ou qu'ils voient pas ça. Fait que non, c'est ça. Oui, mais tu sais, on dirait, tu sais, ça prend... La boisson te donne de la confiance. Fait que je pense, il faut être... Tu sais, pour aller gosser ou aller parler à un artiste, ça te prend une coupe de verre. Puis avec une coupe d'avant, tu vas parler à personne, il va être content de te parler. Mais la ligne est mince entre le... Te donner de la confiance puis le gosser. Oui, oui. Mais c'est ça. Il y avoua pas, des fois. Non. Je pense que c'est ça. Mais c'est normal. Moi non plus. J'avouais pas quand je suis chaud. Tu sais, une minute, on a une histoire quand j'étais chaud, une minute, j'ai pas vu la limite dans un bar. On était chaud d'ail puis genre comme... On a une historique, quand même, nous autres. Une histoire, tu sais, comme que... L'amour reine. Non, non, plus d'amour. Plus d'amour. Mais tu sais, des affaires que clairement, on aurait pu faire comme, OK, on se parle plus. OK. Genre, mais tu sais, comme juste... En boisson, on réagit pas de la même façon. C'est ça, exact. Moi, je suis plus... Tu sais, quand je suis en boisson, des fois, je suis un peu comme vos fans dégueulasses. OK. Je veux apprendre le sucre du monde. OK. Là, je me contiens. Ça va mieux. Mais maintenant, dans un bar avec... Ça doit être lourd, ça. Le monde fond. Je devrais-tu aller et dire salut? Ah, je le dérangerai pas. Tu le dérangeras pas. Il y a l'autre innocent qui joue après sa tuque. Il aime ça se faire achaler. Mettons que l'année 2018, c'était obscur. Genre, j'étais de même, mais je me suis replacé. Qu'est-ce que tu veux dire que tu joues avec les tuques? Genre, tu sais... Non, non, attends, c'est parce qu'il est arrivé... J'attirais ou j'attassais, tu sais. Attends, l'affaire qui est arrivée, c'est qu'on s'en va dans un bar ensemble, tu sais, avec nos amis. Puis, on avait bu un peu, puis un peu trop peut-être. Puis là, il me gossait, il me pognait la tuque puis il faisait ma descente dans la face. Il me la descendait dans la face, il remontait puis là, je disais, arrête, man. Il m'énerve juste d'entendre ce petit dracis-là. Non, non, non. Non, mais attends. Caliste de gosseux. J'ai changé, tu sais. C'était le mal à y se passe. Je me cherchais. J'ai demandé gentiment d'arrêter. J'étais comme, man, je vais te geler. C'était le matin, je m'étais fait dire pourquoi tu coaches pas contre les Russes. fait que ça m'a fucké. Mais c'est ça. Puis là, il s'est tanné puis il m'a donné un petit coup de poing. Un petit coup de poing dans la face? Je me suis comme, tac. Oui, mais attends, ça faisait 10 minutes qu'il me pognait puis je l'avertissais. J'étais comme, ça va partir à un moment donné, je ne pourrais pas me retenir. Puis à un moment donné, tic. Fait que là, depuis ce temps-là, on dit qu'il m'a Jean-Pascal au Miss Védéric. Là, il me l'appelait Jean-Pascal. Là, j'étais comme, fait qu'il m'a donné un coup de poing. C'est comme un boxeur. Puis là, j'ai fait aïeux. Puis là, j'ai regardé mes deux chums. J'ai fait, Christy, il m'a donné un coup de poing. Puis là, le monde a fait, oui, t'as donné un coup de poing. Puis là, moi, je me sentais mal, j'ai payé un verre. Ah, barnac. Tu sais, c'est lui qui m'a donné un uppercut. J'ai payé un vodka soda. Le monde qui a juste vu ce bout-là, il doit faire tabarnac. Il est bien soumis, lui, le comisse. Il suit partout, il mange des clacs sur la gueule. Ça suit l'idée qu'on dit, c'était une bonne intention. J'ai payé un verre après. Là, après, ça va mieux. Le monde qui a vu ça, il devait penser que tu lui as dit, va me chercher un drink. Ça ne me demande pas d'aller chercher un drink. Pomp! On va aller chercher un drink. Je ne suis pas un violent dans la vie. Je ne mets ça au clair. Je n'ai jamais vu. C'était juste drôle. C'était à moi parce que je suis ta grossesse. Oui, parce que c'est mes meilleurs amis. C'est comme des frères qui se battent. Oui, c'était vraiment ça. T'as-tu arrêté après ça, par exemple? Tu l'as pu regosser ce soir-là? Les autres soirs après? Je ne faisais plus ça. C'est arrivé une fois et j'ai compris. Une chance, c'était un petit coup de poing. Un petit coup de poing, ça fait juste te réaliser. C'est ça. Un gros coup de poing, j'aurais fait comme je deviens en style. Genre, j'y vais plus intense. C'est le doorman. Je pèse ça. Révolution un peu. Mais juste un petit coup de poing, c'était... Non, c'était cute. J'ai rien perdu dedans. Non, non, c'est ça. Il m'a payé un verre après pour s'excuser que je lui ai donné un coup de poing. Oui, c'est ça. Je suis un gars de même. Non, Chris. Si vous voulez vous faire payer un verre, vous allez écrire un coup de poing saïe à Chris. Je vais vous attendre avec mon masque. C'est un relis. Mais ça, je comprends le coup de poing saïe, mais je ne comprends pas toi d'y payer un verre. C'est que moi, je suis quand même anxieux dans la vie. J'étais quand même je disais-tu vraiment... En fait, l'expliquer, ça n'a pas de sens. de la manière que tu vas l'expliquer, c'est que je dois l'avoir mérité. Non, mais tu sais, je me suis dit si on s'est rendu là dans cette situation-là, j'ai ma part du trouble. OK. Mais d'habitude, tu n'aurais pas raison, mais là-dedans, tu as 100 % raison. La violence, ce n'est jamais la réponse. Exact. Sauf là. Là, c'était... Si tu n'avais pas donné un coup de poing, c'est lui qui était dans le tas. Je me dis, tu sais, imagine s'il m'avait jabbé. Mais non, mais là... Je t'arrête de payer le lunch. Je t'amène au toquet. Oui, c'est ça. Il faut ouvrir le score, si on rentre. Oui, mais regarde, c'est des anecdotes qui nous rapprochent. Puis quand... Toi, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Ça fait trois ans? Non, ça fait comme quatre ans et demi. Quatre ans et demi. Ça fait deux ans que je vis de ça. OK. Puis c'est ça. Ça fait que j'ai arrêté de coacher, ça fait deux ans. Fait que, c'est le pire... Puis ça, je dis ça à tout le monde, tu sais, de la nouvelle génération. Cris que c'est mauvais pour toi que, tu sais, ça fait deux ans que tu vis de ça puis ça fait un an que tu ne peux plus vivre de ça. C'est fou, hein? C'est un estime timing bizarre, tu sais, comme je pense pour tout le monde, autant dans ta situation que tu pars en tournée que ça finit. Moi, je trouve, pour vrai, c'est pire pour quelqu'un qui monte qu'un vieux esti. Mais j'ai été chance. Un vieux esti. Non, 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 mais tu sais, mettons quelqu'un comme moi ou Louis-José ou whatever. Quand ça va repartir, ça va repartir. C'est un petit break de rien. Ça, c'est une machine qui repart, toi, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Même affaire pour toi, même si ça ne fait pas mille ans que tu fais ça. Moi, je commençais, j'ai sorti mon deuxième album en février l'année passée puis on avait une tournée de 600 quelque chose qui commençait le 1er avril. Mais tu sais, tu es assez établi que ça va juste être retardé. Oui, je suis chanceux. Tu sais, mettons, si c'est arrivé il y a deux ans, là, c'est plus tough. Mais tu sais, c'est ça, les situations sont différentes. Le timing, il n'est plus, ça met comme un frein, mais j'ai réussi, j'ai été vraiment chanceux. Je travaille quand même, genre, pas mal. J'en ai fait des corpos, ça n'a pas de sens sur Zoom. J'en ai fait beaucoup puis je dois dire, je n'ai vraiment pas haït ça. J'ai fait ma salle de bain ou du Wi-Fi Comedy Club, mettons. De ta salle de bain? Oui. Pour le son, vu que c'est le bon son? Oui, puis l'espace. OK. J'habite dans un 3,5 avec ma blonde puis tu sais, ma blonde, quand moi je suis en show, elle, elle n'est pas en show, donc elle veut écouter la TV ou faire des casse-têtes, tu sais, c'est pas mal notre highlight. Fait que qu'est-ce qui arrive si elle a envie de pisser pendant que tu fais un show, elle pisse dans le lavabo? J'ai acheté un petit bol. J'ai acheté un petit bol. Elle lit hier dans le salon. Non, mais tu sais, c'est ça, des pupères de Steve partout. Mais le monde, tu sais, moi, ma salle de bain, ça paraît que c'est une salle de bain. Mais je pense que ça paraît aussi, c'est juste que c'est l'endroit que je suis comme le plus à l'aise pour faire puis tu sais, je ne dérange pas. Pour faire quoi que tu es à l'aise? Ben, faire mon spectacle. OK. Ben, il y a des affaires aussi qui se font dans une salle de bain. Mais tu sais, ton cerveau, tu sais, mettons, tu sais, moi, j'associerais salle de bain à faire des shows. Fait que là, après, chaque fois que je rentrais dans la salle de bain, je serais comme stressé. Ouais, j'aurais un petit caca nerveux. Ben, c'est ça. Je fais comment? Je suis à la bonne place. Jus de pruneau pour faire des shows dans la salle de bain. Débouche une bière, debout ou tu es assis sur la toilette? Ben, c'est pas vrai, ça a été malade. J'y ai pensé, mais ma toilette est trop basse. Mais je suis comme, je mets sur ma laveuse, je mets comme mon ordi puis comme des boîtes, genre de puzzle. C'est vraiment, c'est vraiment street. Ouais. Puis genre, je mets ma lumière, je l'accroche. On a comme un meuble, j'accroche ma lumière puis j'accroche mon, j'ai un micro de podcast, tu sais, qui lève. Ta lumière, c'est toujours, juste ouvre la porte d'un micro-onde. Ouais, exactement. C'est les liens de Noël, ils sont là. Non, tu sais, j'ai un ring que j'accroche dans le meuble puis mon micro de podcast, je le fais descendre. Fait que j'ai deux mains, c'est la laveuse, on dirait que je fais de la radio, mais j'adore ça. OK. C'est drôle, tu sais, moi je trouve ça drôle. Hé, le monde, mettons, tu sais, là de Saint-Soup, on ne peut pas avoir de monde dans la maison, mais quelqu'un qui va chez vous, qui voit une ring light dans la toilette, doit faire quel genre de porn louche qui fait, tu sais, il y a du monde qui prend des photos de leur numéro 2, lui, avec son ring light puis son setup, c'est comme, il ne prend pas juste une photo, il fait un court-métrage, il va chier. Si je fais un vlog, ça va, je pisse du sang encore, tu sais, c'est ça. Je suis comme, non, je tourne la caméra, c'est encore du sang. Vous ne voyez pas, attendez, je vais mettre le ring light, on voit comme il faut. Revenez la semaine prochaine, on verra. Non, c'est ça, mais j'ai commencé à aimer ça, mais tu sais, j'en faisais beaucoup au Wi-Fi Comedy Club. Oui, oui, oui. Ça, c'était le fun, tu sais, c'est le plus proche de faire un show, là, tu sais, mais c'est ça, j'en ai fait beaucoup puis j'ai développé, j'ai développé un projet, fait que tu sais, j'ai comme, je me suis, j'ai eu de la job puis j'ai essayé d'en faire, tu sais, un peu de m'en créer, parce que moi, ça ne m'angoisse rien faire, genre vraiment, tu sais, fait que j'étais comme, soit que j'angoisse pendant, on ne sait pas combien de temps, ou si j'essaie de faire. Puis ton matériel, tu fais-tu du matériel que tu avais avant ou du crowd work ou tu as écrit des jokes de salle de bain? Des jokes de mardi. En plus, elle est petite, fait que j'en sais, j'ai tous mes référents, mais non, j'ai écrit du nouveau matériel aussi pendant la pandémie, avant, mais pendant la pandémie, on l'a encore, mais j'ai fait deux. Moi aussi, je disais tout le temps ça. À vous, comme si on avait pensé. pendant la pandémie, Chris, on n'a pas le droit de sortir pour passer huit heures le soir. On est pas mal dedans. La plus grosse affaire qu'on va pouvoir faire dans la semaine de relâche, c'est là se baigner, on est crissement en pandémie. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont ouvrir les piscines municipales. Je ne sais pas si ça peut... C'est un esti de scoop. Vous avez les scoops à sous-écoute. Mais pas les piscines municipales à l'intérieur. En tout cas, bref. Ça serait drôle qu'ils ouvrent juste les piscines extérieures. T'as un tabarnac. Ça n'enche le dos dans la neige. Tu dis que c'est rien qu'une grippe parce que tu vas pogner la grippe, Chris Deppet. J'ai fait deux shows d'impro que les gens me pitchaient des sujets. Je savais que j'avais pogné mon quota d'écrire. J'ai fait deux shows d'impro où les gens me disaient qu'ils me pitchaient un sujet, il fallait que je punch la toute pendant trois ou quatre minutes. Moi, j'enregistrais le show. Après, j'écrivais. Il y avait des bons flashs là-dedans. J'envoyais ça à du monde qui me disaient « Qu'est-ce que tu en penses? » Puis ils m'aidaient à écrire là-dessus. Ça me donnait des nouveaux thèmes. Chris, c'est bon ça. Oui, c'était se mettre en danger. T'avais-tu fait… T'es-tu un gars qui a fait de l'impro dans une ligue ou juste de l'impro en stand-up? Pas en tout. J'ai commencé l'humour en animant. OK. Je me suis parti une soirée à Sainte-Thérèse et de fil en aiguille, j'en avais comme trois ou quatre sur la Rive-Nord. Une minute, j'animais comme quatre ou cinq fois par mois. Je testais mon stock, mais en retour dans le track, j'avais comme plus rien, donc je faisais du crowd work. OK. Je m'enregistrais tout le temps. Puis t'allais-tu le voir? Oui. Ça a pris combien de temps avant que tu le vois sur scène? Il a fait son premier numéro d'humour. Esti, c'est vrai. Il avait loué une salle pour sa famille et ses chums. La pire environnement. Ben oui, esti, quel mauvais idée. Avec tous ses amis qui étaient… Non, mais pour vrai… C'était dans la même année que la tuque. C'était super bon. Non, pour vrai, c'était cool. Il avait fait un numéro, il avait loué une salle. Ça fait que c'était comme pour nous. Je ne sais pas si c'était pour quoi. Pour pratiquer, genre? Mon audition de l'école était la semaine d'après. Moi, je n'ai pas fait l'école. J'ai été refusé deux fois. Ça fait que ma première fois, j'étais comme, je ne peux pas avoir écrit un texte sans jamais l'avoir fait. C'est quand même un tough crowd, ta famille et tes chums. C'était une salle de danse. Il y avait des miroirs au plafond. Il n'y avait rien d'autre. Mais ta soirée d'humour à Sainte-Thérèse à toutes les semaines, toutes les amies, toute notre gang de chums, on y allait. Quand il avait gagné la voix, je l'avais fait monter sur la scène. Il m'avait roasté, c'est vrai. J'avais roasté. OK. Oui, c'était ça. Ça lui faisait du bien, là, Steve. Il me regardait, il était comme mon tabarnak. C'est sorti d'ici. C'est quoi le... Ça, ça doit être trippant. Tu sais, quand il a gagné la voix, tu venais de commencer à faire de l'humour depuis comme trois semaines. Oui, vraiment. Trois semaines et demie. Oui, exactement. Ça doit être spécial. Tu connais quelqu'un depuis longtemps qui est inconnu et là, du jour au lendemain, il devient Chris dans les trois plus connus du Québec. Vraiment? C'est tellement... Non, mais... Pas des nues. Non, mais c'est vrai. Tu sais, la voix... Tu sais, quand, en finale, tu te fais voir comme c'est un bye-bye. C'est des codes d'écoute en Chris. Oui, il y a du monde à la messe. Oui, non, c'était impressionnant parce que tu le connais comme... Tu le connais genre le gars qui me jab dans un bord. Tu le connais, Jean-Pascal. C'est ça. Puis comme tu le connais full bien. Il y avait de quoi de quand même impressionnant. Genre Lude, Lude, il est de même tout le temps. Fait que c'était cool de voir ton meilleur ami, il ne se dénature pas. Tu sais, comme avec tout ce qui se passe. J'aime ça que toi, tu l'appelles ton meilleur ami puis lui, il a dit un de mes meilleurs amis. C'est ça, il va réécouter le podcast mais on va avoir des questions. Mais tu sais, c'est ça, de voir quelqu'un qui s'amonte de même, qui ne se dénature pas, c'est quand même le fun. Ça aurait été la pire affaire qui devienne un criss de trou de cul. T'as-tu eu peur de ça ou non? Non, non. Non, vraiment pas. Jamais. Tu sais, moi, j'ai rencontré ton père une couple de fois puis c'est un criss de bon gars. Fait que d'habitude... C'est le 20 cas, c'est ça. Oui, c'est le 20 cas. Il n'a pas une coche de trou sur les années 110. Non, mais pour vrai, ton père, vu que ton père était une star puis tu le voyais agir comme un gars normal, ça te met dans la tête de, OK, ce n'est pas parce que je suis connu que je peux être une graine avec le monde, tu sais. C'est le même qu'il faut que tu sois. Oui, mais... Oui, j'imagine que... Le monde qui vient des graines, tu sais, c'était des graines avant. Oui, c'est sûr. Moi, j'ai une théorie, par exemple, que souvent, le monde qui devient des graines, il ne reste pas graines longtemps. Moi, je pense que tout le monde est une... Tu sais, il y en a, tu sais, qui restent des tas de mardes toute leur vie, mais la plupart réalisent un moment donné de, OK, ça n'a pas de sens. Oui, j'avoue. Mais pensez-vous que... Tu sais, c'est peut-être difficile quand on vous pose la question, mais pensez-vous que c'est une petite pause obligatoire un peu? Non. Genre, tu sais, est-ce que... Ah, Chris, j'allais dire oui. Ah oui, t'as-tu vu? Je t'ai bien passé, hein? Non, non. Vas-y, Mike. Non, mais moi, j'ai été... Moi, je me suis senti un tas de mardes une couple de semaines. Mais tu sais, sûrement que t'as été moins tas de mardes. C'est ça, tu sais, t'as été moins tas de mardes que tu pensais l'être, tu sais. Oh, mais j'avais zéro patience. OK, OK. Puis, tu sais, je traitais tout le monde comme tabarnak, là. C'est là, là. Chris, là, je travaille, là. Qu'est-ce que tu veux? OK. Mais tu sais, c'est-tu le go-werving, c'est-tu, là? Il est juste, monsieur, je veux mettre du gaz. Non, je n'étais pas... Qu'est-ce que tu veux? Je n'étais pas si pire que ça, mais un moment donné, j'avais fait, oh, Chris, OK, je ne veux pas devenir toi, tu m'as-tu eu? Ben, moi, ce que... Fais attention à ce que tu vas dire que je les prends. Check ça, descends le PowerPoint de cette journée-là. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Dans le sens que j'ai les mêmes amis, j'ai la même blonde, j'ai les mêmes parents, j'ai ma mère. C'est triste, là, ça. T'es devenu... Mais ton père, même si c'est mort, ça reste ton père. J'ai la même entourage, je veux dire, à part ma d'honneur. Tu deviens-tu adopté comme ton père-mère? Oui, j'ai... Automatiquement, tu deviens mon père, Mike. OK, c'est moi, mon père. C'est parfait, ça. Avec le garde partagé avec Sylvain Cossette. Toi et Sylvain, là. Mais t'es pas... T'as jamais poste de tonne-mère. Non, mais c'est parce que ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé dans ma vie. Tu étais déjà une princesse dans la vie. J'étais déjà une princesse. Tu t'essuyais avec des baby wipes. On a-tu le droit de le dire, ça? Au lieu d'avoir du papier de toilette, tu sais, des baby wipes, lui, il traînait ça. Tu traînais ça dans ma sacoche. Quand j'allais... Tu traînais tout ça, genre, t'allais au Saint-Hubert et tu sortais tes baby wipes. Pour faire, je m'en vais faire un numéro deux. Non, parce que là-bas, il en donne, tu sais, à la fin de laver les mains. J'ai gardé tout. Excusez-moi, est-ce que vous avez des boîtes nappes, mais pas... Je vais te prendre un entrée de nachos puis tu suites les petits toits. Ça m'en prendrait plus. Mais c'est ça, t'sais, t'es quand même princesse, Chris, là. Arrête, là. Ça, ça a fait que t'es devenu, tu sais, une princesse, mais comme plus, mais le fun. Non, non, j'ai pas... J'ai jamais été princesse. C'est pas un défi. Gagnez la voix, en fait, que le monde te juge plus de traîner ta petite saqueur sur ta boîte. Est-ce que t'imagines une princesse, tu sais? Non, mais le pire, c'est que... Je dis que ça a rien changé. Ça a vraiment rien changé. Je veux dire, je m'en vais faire mon épicerie à côté de chez nous ou à Donis. Personne me écoeure, là, t'sais... Tout le monde est super affreux. Mais les pauvres, ils vont maxer. Toi, tu vas quand même au McDonald's. Moi, je reste à la chamédée puis c'est une des seules épiceries qu'il y a puis c'est beaucoup d'anglophones. Puis en plus, avec les masques et tout, honnêtement, ça a absolument rien changé dans ma vie. Je te taquinais. Non, non, je le sais. Fallait, je le dis, si t'es su avec des baby wipes, c'est quand même malade. Mais ça, par exemple, tu t'es su avec du papier de toilette avant puis ça, c'est juste une petite job de finition. J'ai utilisé ma routine. Je vais le déquin. Je suis tellement content que ça prenne cet angle-là, le podcast. On va mettre ma routine dans le chat. Oui, c'est ça, t'enlèves le gros avant. OK. Tu te finis avec des wipes. OK. Mais après, ça veut dire que quand tu vas chez le monde, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui font comme... Cris, oui, mais... Mais ma blonde, ma blonde, elle fait ça puis ça me fait chier. Quand je vais chez le monde, je prends la débarbouillette à côté du... À côté sur le bain puis je la laisse là après. T'es espérant qu'elle est passée. À côté du ring de light, là. Mais, tu sais, tu mets-tu tes wet naps dans toilette ou dans poubelle? Parce que les deux sont maraisées du host. Il y est garde. Mais pour vrai, les deux, moi, je serais insulté. Parce que la toilette, tu vas boucher ma toilette ou sinon, je suis comme... Pourquoi il y a des Kleenex mouillés pleinement dans poubelle? Tu sais, le moment malaisant de les garder puis de les mettre dans le compost. C'est comme... C'est pas sûr que ça se compose des baby-wes. On va vendre ça sur eBay. Je fais ça aussi, moi, les wet naps. Puis là, ils en font... Mais achetez-vous, est-ce que tu sais, un bidet ou une toilette japonaise au lieu de... Oh, on s'en vient, là. Mais tu sais... T'es d'accord avec ça? Oui, oui, oui. Ils vendent même. Lui, par exemple, c'est des Swiffer Wet Jets. Ça va... Ça fait le meilleur job, c'est plus rapide. Ça sent le plancher partout qu'il va. Non, mais ils en vendent pour hommes. Tu sais, t'es pas obligé d'acheter ceux pour bébé. Ils en vendent pour hommes à cette heure. Ah, oui. Puis ça sent comme le axe. Si quelqu'un vient me finir... C'est pour hommes? Comment tu sais que c'est pour hommes? C'est genre écrit NASCAR. Oui, c'est ça. C'est sûr. Non, mais ils sentent genre le axe, tu sais. Ça sent le axe. Oui, parce que tu sais, ceux pour bébé, ça sent la poudre de bébé. Sinon, ça sent comme le parfum pour hommes, Fait que j'ai le cul tout parfumé, Mike. Ah oui, qu'est-ce? Oui, c'est... Ton cul sent le père monoparental. Oui, c'est un peu ça cause. Arrête au bâton rouge. Non, c'est... Mon cul sent le fosy. Mais toi, toi, t'as... Fait que... Mais tes mains où? Tes mains dans la poubelle? Oui, mais j'ai pas répondu. Non, non, j'ai répondu. Non, non, j'ai répondu. Non, c'est biodégradable. C'est biodégradable. Il est pitch, il est pitch dehors. Mais c'est long. Tu sais, biodégradable, là, ça veut pas dire que ça bloque pas la toilette, tu sais. Ben moi, en tout cas, je bloque pas ma toilette avec ça. OK. Puis t'es flush tout le temps? Oui, oui. Oui, mais t'en prends pas à 30, là. Je veux dire, tu te finis avec ça. Non, mais tiens, admettons... T'as-tu peur en vieillissant que tu fasses genre tu t'essuies, là, tu le plies puis tu le mets ici? Son veston tout roulé. Bourgeois, il salle axe, il y a des petites lingettes dans les ranches. Hé, ça, ça serait drôle. Tu sais, ton flore de veston. C'est un petit axe avec juste un petit peu de finish. Oui, c'est drôle. Mais ça, Yann, t'as-tu pensé t'acheter genre un bidet ou une toilette? Oui, oui, la semaine passée, vous m'avez comme convaincu. Vous avez parlé de bidet, là, puis je pense que je vais m'en acheter un. Ça va coûter moins cher. Ça doit être cher. C'est sûr que tu le rentabilises. J'ai aucune idée. Je sais pas. T'es commandité? Je suis commandité par... Baby Wasp. NASCAR Asks. Non, je sais pas combien ça coûte, sérieux. Mais en même temps, je fais pas ça à chaque fois. Moi, je l'écoute d'exagir. Mettons, quand t'arrives, t'sais, t'es toi, Adonis, t'as tes rouleaux de papier de toilette pis genre six affaires de wet nap ou c'est genre un truc par paquet de papier de toilette. Le ratio de NASCAR avec le papier de toilette, je le connais pas. Je te dirais que c'est un finish pour... Ça prend un finish. C'est comme la peinture. Ça te prend ton primer pis t'accuses la finition. C'est du primer à la cul. OK. OK, c'est occasionnel. C'est correct. Fait qu'Yann, on jette ça ou on les met dans la toilette, finalement? Ben, moi, je les mets dans la toilette. OK, moi aussi. OK. Ben oui. Non, regarde, on s'en reparlera dans 100 ans. croire que t'es planté à quelque part. J'ai les plantes, ça fait des arbres. C'est ça. Mais moi, peut-être ça se... Mais moi, je sais que ma blonde a fait déborder toutes les toilettes pis j'étais sûr ça... Oui, mais si elle fait juste prendre ça, elle se mouche avec ça. Elle t'aille faire se prier. Oui, mais à part ça, il n'y a rien d'autre qui fait princesse. Non, non, non. Mais tu sais, je niaisais. Il est quand même... Les deux, on est princesse un peu, je pense, mais tu sais, comme... J'ai jamais dit que j'étais princesse. Non, non, mais c'est pas... C'est-tu dans ton Rider, mettons, quand tu vas jouer à Salah de Beroussa à Québec, je suis princesse, ça me prend des wet naps pour essuyer mes fesses, une bouteille de rosé. Non, non, mais il est vraiment pas princesse. Il a pas changé. Il est propre. Non, non, c'est ça. Il est propre. Il a le cul propre. Non, non, mais honnêtement, tu sais, c'est ça. Nous autres, on se connaît bien. Tu peux pas être un chanteur, sexe, un bol, pis avoir le cul sale. Non, non, c'est ça. Le cul plein de marde, il y a personne qui te suivra à l'hôtel. Non, non. Il aurait-tu le temps de deux mètres? Ah oui, Colin. Tu le temps de deux mètres avant la pandémie. Attends, moi, j'ai retenu ce symbole. Non, mais c'est vrai que les filles te trouvent cute. Je sais pas. Je vais leur demander. Ben là, regarde Chantal, là, c'est-tu. Chantal, elle est trente depuis tantôt. Qu'on parle. Depuis qu'elle t'imagine en train de te wet napper l'anus. Ça t'a un off, ça? Est-ce que c'est bon? Ah oui, OK, bon, mais je... T'es un beau garçon, c'est vrai. Ben là, t'aussi, hein? T'aussi. T'aussi, Mike, hein? C'est calé, ça. Là, ça me touche vraiment. Le courant me passe, ça va dire. Ouais, mais sinon, à part de ça, non, c'est... C'est weird, ça. Tu sais, quand le monde... Tu fais un compliment à quelqu'un, puis là, tu sens qu'eux autres te le fait, vu qu'ils se sentent mal. Non, mais moi, je me sentais pas mal. Non, non, non. Tu sais, Jacques Sorbel est comme, ils ont raison, puis je te l'ai donné à vrai, tu sais. Non, mais moi, ça me fait tout le temps rire quand le... Ah oui. Tu sais, c'est souvent... C'est pas pour la beauté, mais c'est souvent, mettons, si quelqu'un a du linge neuf, mettons, puis tu fais, hey, belle ta chemise, puis là, ils font, ah oui, toi aussi, puis là, t'es comme, qu'est-ce que c'est... Je t'en coton, ouais, t'es tabarnak. Ah oui. T'as bien des mauvais standards de beaux langues. C'est juste de la politesse. Oui, 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 mais oui. Je sais pas, tu sais, des cadeaux de Noël, des fois, ça va peut-être paraître matérialiste, mais tu sais, un cadeau de Noël, genre, admettons... T'as des cadeaux, toi? Oui, j'ai encore des cadeaux, j'ai des balles, puis tout. Mais tu sais, un cadeau de Noël, moi, je me souviens, admettons, mon cousin, il avait des cadeaux démesurés, genre, pas rapport, comme un char, tu sais, les petits chars, mes parents me donnaient, genre, tu sais, mes parents me donnaient des beaux cadeaux, puis t'avais comme... Des baby wipes. Oui, des baby wipes, puis t'entendais comme, hey, ça va être utile, ça, c'est cool, mais tu sais, clément de l'ondi, parce qu'ils veulent pas que Chris s'infraîte, que Chris, il s'est fait donner un char, tu sais, puis moi, je me suis fait donner l'ancien patin à Ludo, tu sais. Moi, il fallut, il m'avait déjà dit ça un moment donné, vu que je suis le parrain de son fils, puis les cadeaux que j'y donnais avaient comme aucun sens, tu sais. Comme un moment donné, j'avais donné à sa fête une trampoline que j'avais payée 3000 piastres, puis tout le monde faisait genre des cadeaux, tu sais, à 12 piastres, 20 piastres, puis moi, j'ai créé une trampoline de 3000. Tu n'avais pas donné un télescope qu'il a fallu, il m'avait dit aussi? As-tu donné un télescope? Non, j'ai donné un kit de... J'ai peut-être donné un télescope, oui. J'ai donné un kit d'astronomie, oui. OK, c'est bien hot. Il aimait-tu l'astronomie ou tu l'as imposé? Non, il aimait ça. Il est rendu avec une chronique dans la presse. c'est quand même précis. Moi, là-dessus, je demande tout le temps aux parents qu'est-ce qu'ils aiment, puis après, je me demande aux kids aussi, vu que souvent, les parents vont dire quelque chose qu'eux autres voudraient, ça va être une réponse de... Moi, il veut quelque chose de petit qui sert facilement. C'est comme, ben oui, c'est ça qu'il veut. Tu peux brancher. Pas de jouets, il y en a trop. Oui, mais non, Chris, c'est ça que le kid, il veut dire. Il veut pas une batterie de cuisine, ou une Dyson, il veut des jeux. Mais au moins, tu donnes, tu demandes, parce qu'il y a du monde qui donne des gros cadeaux, mais qui n'a pas rapport. Comme le gars, il tripe sur l'astronomie, tu vas y acheter, j'allais dire, une trampoline. Tu y achètes de quoi? C'est pour qu'il est plus proche des étoiles. Oui, c'est ça. J'ai acheté une trampoline l'année d'après, j'ai vu un télescope, j'ai fait, ben oui, c'est une meilleure idée ça. Il va pouvoir sauter avec un télescope. Oui, c'est ça. Mais il y a un cadeau nice, par exemple. C'est un nom. T'es-tu le parrain? Oui, je suis le parrain, mais je fais le move de, tu sais, un père qui a ses enfants deux jours par mois qui se sent coupable. Tu sais, vu que je le vois pas assez souvent, fait que je suis comme Chris, il va se rappeler de moi. OK. Tu sais, à chaque fois qu'il s'en va à checker les étoiles, il va se rappeler de toi. Oui, c'est comme là, cette année à Noël, ses parents ont dit là, tu sais, vu que pendant la pandémie, tu sais, on l'a pas vu, fait qu'ils ont fait, tu sais, ils donnaient un gros cadeau, donnaient rien, puis là, j'étais comme mal, astille de rien donner, tu sais. Fait que t'as rien donné. Non, j'ai donné quand même une couple d'affaires, mais des petits enfants. Combien ça valait? Oui, mais c'est toutes des affaires pas chères, puis j'ai donné genre 100 pièces quand tes parents regardaient pas ça. Ah oui, c'est ça. Carte cadeau de gaz. Il y a quel âge j'étais cet enfant-là? Il y a 11 ans, là. OK, mais lui, il doit triper sur toi, là. Non, ben, il est trop jeune pour, ben, tu sais, il tripe pas sur moi en tant qu'humoriste, mais il m'aime en tant que monsieur, monsieur, qui comprend pas la valeur de l'argent. Tu sais, tes parents sont tournés pendant ça, tu sais. Lui, dans sa tête, je suis comme un des personnages de Goodfellas, là, tu sais. Je suis tout le temps en cours puis je donne des bonus à tout le monde, tu sais. OK, là, c'est bon. Oui, mais mon neveu et ma nièce, c'est de même aussi, tu sais. Je les vois une fois par année qui sont à Calgary, fait qu'aussitôt, je les vois. Tu te rattrapes? Oui, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, tu sais, c'est pas à la porte, Calgary. Sinon, vous croisez, c'est ça. Parce que j'avais compté quand j'avais été à Vegas, j'avais croisé mon frère. Toi, t'es jamais allé à Vegas? Jamais. Toi, t'es allé… Moi, j'étais allé… Plusieurs fois ou… Bien, j'étais allé plusieurs fois dans le même stretch. Fait que dans le même voyage avec Fred Saint-Gelais, on écrivait mes tunes pour mon deuxième album puis on avait fait, on était partis d'aller, on était montés jusqu'en Arizona, Monument Valley dans le Utah puis on passait par le Nevada. Fait qu'à chaque fois qu'on s'en allait à quelque part, on passait par Vegas puis on arrêtait. Est-ce que vous avez loué… C'est quel char vous aviez pris quand vous vous promenez? Le char à Fred. Fred avait acheté comme de caravane… Une caravane. Comme une caravane. Exactement, une caravane. En fait, c'est qu'avant qu'il parte, j'ai tapé la casquette, il m'a donné un coup de poing, j'ai passé mon char. Mais ça, ça doit être un trip d'écrire un album. Vous avez fait le Route 66. Bien, pas le Route 66, je pense que c'est pas de… Route 66, je pense que c'est nord-sud. Ça se peut-tu? Je ne sais même pas c'est où. Je pense que ça va jusqu'en Floride. C'est de Floride à Californie. C'est pas en Arizona, 66? Oui, bien c'est ça, ça fait tout le sud. ça fait le même. Est-en-Ouest, mais c'est la vin de la Floride, de la Hollywood. Comment? C'est quoi? Ah, c'est ça, OK. Ah oui, je suis congoban, mais ça fait plus au nord. Ça fait comme… Fait que les deux, on avait raison et on était dans le champ des deux. Je ne sais pas exactement les routes qu'on a prises, mais on a passé par Joshua Tree, on est resté deux semaines dans Joshua Tree, le désert, en Californie. On louait des Airbnbs un peu partout puis on est partis un mois et demi. Puis c'est comment, tu sais, quand tu es créé à deux, c'est vous, mettons en roulant, tu sais, est-ce que vous parlez de musique ou tu as un moment donné, tu fais, ah Chris, je viens d'avoir un flash, là, park le char, sort le temps. Annèlement, on est plus, on est des chums aussi dans la vie, on se parlait d'autre chose que de la musique. Puis si on s'installait, on installait un petit studio dans l'Airbnb puis on commençait à écrire, on se faisait des sessions, mettons, le matin, on se levait à 10 heures jusqu'à 3-4 heures, après ça, on allait voir quelque chose. Mais c'est vrai que c'est… On a plus relaxé, sur mettons un mois et demi, on a peut-être écrit pendant deux semaines puis le mois, on se promenait, on faisait de la route, on allait voir des affaires. Chris, c'est long parrain, tu sais, ta blonde devait capoter, tu es parti un mois et demi. Ah ouais, elle capotait. Mais tu sais, quand j'ai décidé que j'allais partir un mois et demi, je rappelais à chaque mois, comme, elle n'oublie pas, je pars un mois et demi. Ah ben oui, il n'y a rien, c'est correct. Elle n'oublie pas, je pars un mois et demi. Puis là, quand je suis arrivé pour partir, finalement, un mois et demi, ça passe super vite. Ouais, ça doit. Si c'était un pet, un mois et demi. Puis, vous avez fait, fait que Californie, on est arrivé en Californie. Nevada, Arizona. Arizona, Utah. Tu sais, on a vu, Fred, il avait fait le tour des States pendant deux ans avant ça, fait qu'il connaissait ça. C'était un peu mon guide touristique. Ton chaman. Mon chaman. Lui, il en a vu, il a fait du village. Écoute, on a fait quasiment 4000 kilomètres un mois et demi. Ça va bien quand même. On retournait souvent à L.A., tu sais, on retournait à L.A., on allait... Question de suspine, mais tu sais, quand t'es au Utah, tu sens-tu que c'est un état de mormon? Ah, man. OK. On traversait en auto, on est traversé... Tu traverses l'Arizona pour aller au Utah. L'Arizona, c'est super... C'est beau. Sinon, c'est super beau, mais tu sais, le monde a des gars sur leur ceinture. On dirait que tout le monde est un figurant de Sons of Anarchy. C'est exactement ça. Breaking bad, ces affaires-là. Si tu veux de la drogue, t'as juste à ralentir ton char. Puis tu sors de l'argent puis ils vont te lancer dans ton char. On est arrêtés gazés. Non, mais on est arrêtés gazés en Arizona. Puis il y avait un dude qui avait une ceinture avec des balles, un gun. Tu sais, là, de la tchou, que tu t'as beau acheter, un case de tabac acheter sur sa ceinture qui faisait rien que switcher, la poc. Je veux dire, il était constamment équipé de son gun, ses balles puis ça tchou. Sacrément. Tu sais, quand même. Puis nous, au Québec, on trouve ça louche, quelqu'un qui a un pagette. Le gars, il est allé acheter genre des fuzzy peach au dépanneur. C'est ça. Il rentre. Il arrive avec son gun, il achète un sac de Skittles aussi puis il retourne dans son... Tu sais, c'est débile. Tu vas dans le Utah, justement, straight, clean normal. L'alcool, c'est quasiment prohibé. C'est comme tabou. Après un telle heure, tu ne peux pas l'acheter. C'était tellement straight. Mais on était équipé dans le truck, par exemple. J'avais vu un documentaire dans le temps de... Au Utah, il y avait un gars qui avait un club vidéo qui éditait tous les films, tous les classiques pour enlever les bouts qui seraient choquants pour le monde religieux. Contraints. Puis, tu sais, à Star Hollywood, laisse, mettons, tu sais, comme il laisse la Chine censurer tout puis il laisserait le Utah censurer tout. Mais à l'époque, Hollywood avait une petite colonne puis là, Hollywood avait dit vous n'avez pas le droit. Fait qu'eux autres ont juste fait ben on va le faire pareil. On va le faire le même. Fait que c'était weird. Tu sais, c'était un peuple super honnête mais avec le côté underground, c'était genre ils regardaient, mettons, Sister Act mais sans le bout de regard. Il refaisait même des scènes au complet juste pour, tu sais, c'était un club vidéo en fait qui s'appelait, je ne sais pas comment, qui s'appelait, ça ressemblait à Netflix. Mais tu as vu le même documentaire que moi, sûrement. Oui, c'est ça. Puis Hollywood avait commencé à faire des scènes juste pour ce, juste pour ce, ce club vidéo-là. Tu sais, il y a des scènes qui ne devaient pas avoir un club vidéo. Il y avait des... Oui, c'était une chaîne, mais c'était une chaîne de vue de... Puis c'était super épuré, fait que tu n'avais pas de scènes de lit. Tu ne devais pas avoir la section des portes battantes dans le fond, là. Non, non. C'est-tu l'autre bord, genre des portes battantes, c'était Happy Gilmore. Ah, c'est ça. Oui. Tu sais, aller à l'église après. Mais tu sais, tu ne vas pas au Utah pour sortir. Non, c'est ça. Nous, on est allé faire les parcs nationaux, il y a beaucoup de réserves indiennes là-bas. C'est quoi la grosse ville, c'est Salt Lake City? C'est Salt Lake City. Oui, Salt Lake City. Mais tu vois, on n'est même pas allé là. On est allé à Monument Valley où ils ont shooté... Ce n'est pas un bout dans Forest Gump, qu'ils marchent dans la rue et tu vois Monument Valley. Il a couru, genre. Que tout le monde le suivait. Oui, exactement. Mais moi, j'ai la même photo à la même place. C'est dans Monument Valley. Ça, je veux dire, c'est tellement beau. Oui, c'est sûr. C'est de la terre orange avec le ciel bleu pétant. Honnêtement, c'est une des plus belles places que j'ai vues de ma vie et j'ai fait des voyages trippants. C'est incroyable. Ce n'est pas si loin. C'est un beau trip, comme partir un mois et demi pour écrire. C'est malade. C'est vrai que la question est bonne. Nous, on part, on va parler d'humour, on va brainstormer de la musique. Ça vient par flash. C'est ça. C'est quoi? Tu écoutes une toune, genre. Comment vous êtes assis? Ça ne doit pas être si facile que ça, écrire une toune que tu écoutes une toune et tu fais... Je veux une idée. Puis là, tu joues de la toune et l'autre fait, tu viens de jouer de la toune qui joue à la radio. C'est ça mon idée. Je chanteais la rue principale, mais en anglais. C'est des gros-là. Non, mais ça, je dis qu'on a écrit une dizaine de toune quand même, mais la plupart du temps... On s'installait, on s'installait avec nos guitares, on inventait quelque chose et on partait là-dessus. C'est vrai. C'est débile. C'est surtout que tu es loin des distractions. Je suis dans le désert, on est trois heures de décalage avec ici. Personne qui m'écoeure. Quand on veut écrire, quand on veut... Si on veut boire en se lévant, on le fait. C'est ça, tu le fais. Tu n'es pas obligé de dire « Hey, il doit être cinq heures à quelque part. » Non, c'est ça. Encore, dis ça. Est-ce que tu as fait ça? Ça me fait chier, moi, ça. C'est-tu une phrase de Christ? Tu sais, quelqu'un qui dit « Hey, il doit être cinq heures à quelque part. » Bois, bois. Vraiment pas grave. Moi, je ne dis pas ça, mais je dis tout le temps que je suis en vacances. Qui est exactement la même phrase. Oui, mais tu sais... Mais on ne va pas te dire que ça nous gosse parce que c'est ton podcast. Oui. Non, mais tu sais, comme mettons... Moi, ça ne vient pas de naturel pour moi de boire le jour. Mais non. Je ne bois jamais le jour sauf quand je suis en vacances. OK. Là, tu es-tu en vacances? Là, c'est comme en vacances. Oui. Oui. Chris, il haït ça faire des entrevues à deux heures l'après-midi. Là, il l'a dit tantôt. Oui, mais je ne vois pas grave. Mais boire à deux heures l'après-midi. Bien, c'est le fun. Ça fait... Non, mais ça relaxe. Ça fait été, tu sais. Toi, tu es dans une époque dans ta carrière que des entrevues, ça doit être horrible vu qu'il faut tout le temps que tu décris ce que tu fais puis que tu justifies pourquoi tu es en entrevue. 100 %. C'est ça que j'ai dit. 100 %. Pourquoi tu décris si tu te fais inviter à une entrevue? Non, mais c'est... Mettons, souvent, tu sais... Souvent, c'est que je fais partie d'un projet puis je suis là comme il veut me passer... Tu sais, il veut apprendre à me connaître, mais ça commence... Chaque entrevue commence avec une bio. OK. Tu sais, genre... Tu sais, comme moi, j'ai commencé l'humour, ça fait 4 ans puis tu sais, c'est bien correct en même temps. Tu sais, le monde... Pas tout le monde qui me connaît puis en fait, pas grand monde qui me connaît, mais tu sais, surtout dans le milieu journalistique, tu sais, c'est correct qu'ils le posent, mais ça commence toujours par une bio. Tu sais, « Ah, moi, j'ai pas fait de l'école, j'ai commencé de même. » Tu sais, mon parcours, je le raconte en estime. C'est quoi la pire question qui revient tout le temps? Ben, tu sais, aussi, j'ai pas fait... Il est comment, Ludovic, en vrai? Oui, c'est ça. C'est vrai, les baby wives. Il est comment, la princesse. Parle-nous de la princesse. Non, non, mais c'est comme... Tu sais, souvent, tu sais, j'ai pas fait... Tu sais, j'ai pas fait beaucoup, beaucoup d'entrevues, tu sais, comme... J'ai fait des podcasts, mais des entrevues comme, admettons, radio ou, admettons, de journal ou de magazine, j'en ai pas fait. OK. Ah, ben, d'abord, les entrevues. Fait que le bout de plate est à venir. Parce que j'ai l'impression des podcasts, même quelqu'un de pas préparer, c'est plus cool qu'une entrevue mal préparée. C'est bien plus facile, tu sais, c'est bien plus le fun. On jase comme qu'on jaserait. On jase de la même façon qu'on jasait l'autre bord. Tu sais, tu comprends? Mais, tu sais, les seules entrevues que j'ai faites, c'est comme pour le balado pis une couple d'autres affaires. Fait que, tu sais, c'est très comme... OK, s'il me connaît pas, t'es comme Tiki, pourquoi tu fais ça? Merci. En même temps, c'est correct. Pis votre podcast, tantôt on en a parlé un peu, mais ça, c'est arrivé comment? C'est arrivé que Chris, il avait cette idée-là de podcast que moi, je trouvais vraiment tripante pis j'ai été son premier invité. OK. Pis quand j'ai participé à son podcast, moi, j'étais comme, ah, c'est vraiment cool, tu sais, de voir autre chose que justement les entrevues qu'on fait traditionnelles, ça a duré 5 minutes. Que c'est tout le temps les modifications. Tu parles de la fête que tu veux vendre pis c'est tout, on n'a pas le temps de parler des jobs qu'on a eus. Nous, on a plein d'expériences de jobs en plus ensemble. Fait que, j'ai trouvé ça vraiment trippant pis on s'est dit, j'ai demandé si ça a tenté de shut down ce projet-là pis de le repartir avec moi. Ouais, c'est ça. Fait que là, on le repartit pis on l'a fait ensemble pis moi, je fais comme, c'est malade. Toi, tu devais être content en plus, vu qu'il a plus de yeux sur vous autres avec lui dans le projet que toi et tout seul. En même temps, je veux dire, moi, je ne prétends pas être un intervieweur. Fait que, Chris, il est vraiment bon pour animer, il est vraiment structuré. Moi, j'étais content de le faire avec lui. Moi, je suis comme le sidekick à Chris. C'est ce qui est le fun. Moi, je n'ai pas à me préparer. J'arrive là en retard. Alors, on prépare, on fait comme la pré-entrevue pis, mais tu sais, comme Ludo, ce qui est hot, c'est qu'admettons, tu viens, je te pose une question, tu développes. Lui, comme il va poser une question que je n'ai pas écrit. Tu n'as pas pensé. C'est ça. L'expérience est approfondie encore plus avec la deuxième question pis c'est le fun. C'est ça qu'on s'est toujours dit qu'on voulait des projets communs. Fait que c'est malade arriver à un job avec ton chum, un de mes meilleurs amis. Une bonne connaissance. Tu travailles avec une bonne connaissance. C'est-tu que c'est chien? Alors c'est le job. Non, mais il y a une affaire aussi que sur, tu sais, ce qui aide d'avoir une des deux personnes qui n'est pas préparée, c'est niaiseux à dire, mais c'est que, tu sais, quand tu écoutes n'importe quoi dans le public, tu fais, souvent quand c'est trop scripté, tu fais, ah Chris, pourquoi il ne demande pas ça? Mais c'est parce que l'intervieweur qui est trop préparé, il n'écoute plus, il pense juste à ses questions. d'avoir un qui est juste là pour, tu sais, dans le fond, répéter ce que le public pense. Complètement, tu sais, puis souvent, on prépare des sujets, tu sais, mais on va passer, tu sais, admettons, on a préparé cinq sujets, on va passer l'expérience de la personne au complet, mais on va sûrement, tu sais, on va prendre plus de temps sur une expérience qui nous fait comme, tabarnouche, tu sais, comme Marc Dupré, il est venu, puis tu sais, il était serveur dans un restaurant asiatique. C'est vrai. Il était dans le jus de manée, il était 26, il a quasiment mis le feu en place, tu es comme, attends une minute, tu sais, on va plus en parler que ça que quand, admettons, tu as travaillé chez Subway, tu sais, tu vois. Puis en plus, Marc Dupré, tu sais, il est connu depuis qu'il est jeune, fait qu'il devait être vraiment kid quand tu travaillais. Mais c'est-tu qu'il a eu des jobs? Ah oui, c'est incroyable. Aussi, les invités qu'on a eus, c'est du monde et c'est plus facile, tu sais, je vois, la discussion est plus facile. Moi, Marc Dupré, il y a une affaire qui m'avait marqué de lui puis c'est plate que vous l'avez déjà eue en entrevue. Mais moi, quand je l'ai rencontré, son premier gérant, c'était son sensei de karaté. Oui, c'est vrai. Et je me rappelle quand je l'avais rencontré, il a dit, salut, moi c'est Marc, ça c'est mon sensei. Puis là, j'avais fait, c'est qui qui amène son sensei, tabarnak? Je me sentais comme si c'était en karaté de Siti en Cobra Kai. C'est comme c'est vrai. C'est mon sensei. Il arrive toujours, même s'il est habillé propre, il a sa ceinture de couleur. Dans le temps qu'il faisait des imitations, il faisait, voici mon imitation de roque voisine, il finissait l'imitation puis il faisait hoi. Oh, Christ, c'est bon. Voici maintenant, c'est l'Indion. Hoi. 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 Non, c'est cool, c'est vraiment, c'est vraiment hot puis oui, c'est le fun, il a amené une opportunité mais on travaille full bien ensemble. Moi, dans la vie, je suis vraiment quand même structuré mais pourtant, sur scène, je ne le suis pas tant. OK. Genre, moi, quand je teste des nouvelles affaires. Tu penses que t'es bon en impro, tu penses? Je pense que ça peut devenir une béquille des fois. Quand je teste du nouveau stock, je viens tester un nouveau 5 au bordel ou je viens tester peu importe où, je n'arrive jamais avec un texte. J'écris des jokes, j'écris un texte mais souvent, le rire va me faire penser à quelque chose. Moi, mon sel me sauve. Je m'enregistre. Un numéro que j'ai fait que j'aime beaucoup, je pense que je dirais trois minutes puis une année, je t'ai rendu à 12 donc il fallait que je le short. Mais sur 12, j'avais peut-être écrit quatre minutes. puis tu as-tu remarqué que votre podcast, vous l'avez commencé après la pandémie. Pendant la pandémie. C'est ça, après le début. Mais tu vas remarquer, je pense, en tout cas, tout le monde que j'ai vu qui font du stand-up puis des podcasts, ça aide ton stand-up vu que tu as comme une confiance de, hostie, je peux parler pendant un bout de temps puis c'est pas drôle puis le monde va écouter puis je vais les ramener. Oui, oui, c'est sûr. Quand tu y penses... Chose que tu n'as pas si tu fais juste du stand-up vu que tu es comme Chris, il faut être drôle mais c'est plus intéressant à être intéressant. C'est un autre angle de parler avec un micro puis je pense que c'est aussi important. Une prémisse, quand on fait une prémisse, des fois, c'est super sérieux comme en ce moment. Il y a comme un décorum que le podcast... C'est sérieux, si on est sérieux. Oui, on est sérieux, Chris. Toi, as-tu déjà pensé faire de l'humour? Non. OK. Mais tu as fait un gala comédiaire? Oui, j'ai un gala à mon actif. J'ai fait un numéro dans un gala de musique, ça ne compte pas vraiment. C'est le gala à Véro? Non, c'était le gala... Ah, c'était-tu le gala à Véro? Je ne me rappelle plus si c'était le gala à qui? Ça devait être un gala musical. Tu sais, il y a un animateur. Véro a tout acheté. C'est à Véro, tout est à Véro encore. Ça a bien été. Je ne me rappelle plus si c'était le gala à qui, mais c'était un numéro pour Michel Barrette. Je pense que c'était Véro. C'était-tu le gala à Véro? ça, c'est peu. Ça marche. Vu qu'elle faisait comme un gala musical. Oui, Ah oui, je pense que c'est exactement ça. Julien Tremblay. Ça doit être cool pour elle. C'est-tu qu'elle, comme je vais travailler fort sur mon gala, tous les invités font. Ah, il y a un animateur. C'est quelqu'un qui anime ça, cette petite affaire-là? Non, mais ça fait quand même un bout, je ne m'en rappelais pas. Mais oui, c'était le gala à Véro. J'ai un gala magnatif, mais non, je n'ai jamais, je pensais, je n'ai pensé faire du mot. Tu faisais le temps d'une dinde avec Michel Barrette? On faisait un numéro, c'était un hommage à Michel Barrette, puis il y avait plein de chanteurs qui venaient faire une version de le temps d'une dinde, genre Grégory Charles faisait une version full classique. Moi, j'arrivais, c'était super pop. Après ça, il y avait un autre chanteur qui venait, je pense que c'était son gars qui venait faire une version vraiment rock. Il y avait plein de versions d'un temps d'une dinde puis des chanteurs qui venaient comme, avec leur style, venaient faire la toune. Tu avais fait, je pense que tu avais déjà vu, je suis même sûr que tu avais déjà vu son show, lui, puis France Castel, avant que tu sois connu. On était sur le même show. Oui, tu avais été avec mon père. Oui, c'est mon premier show télé, c'est mon deuxième show télé parce que j'avais fait la pull aux oeufs d'org à la country. Yes! Yes! Woo! Yeah! Excusez-moi. OK, ça me rend... C'est quand même hot. C'est déville. La pull aux oeufs d'or, c'est gigantesque. Ça reste qu'ils ont étiré le concert, mais quand ils ramènent ça country, ça fait... Non, c'était cool. Ça fait vacances. Tu as fait la pull aux oeufs d'or country avant d'être connu? Oui. Puis c'est quoi? Je ne savais pas qu'il y avait des chanteurs. Fait que tu arrivais et tu chantais une toune country. Bien, il y avait, c'était comme une émission spéciale du country, puis il y avait des invités. Puis moi, j'avais fait une toune avec mon père. En fait, ce n'est pas vrai. C'est comme ça que ça... Le producteur du show, ma mère travaille à TVA depuis 45 ans. OK. Puis le producteur de la pull aux oeufs d'or de la country avait demandé à ma mère s'il pense que moi, je voulais venir chanter avec mon père. Puis j'avais dit oui. Puis là, finalement, ça avait super bien marché. On a sorti un album de reprise country. Puis là, on avait fait ce show-là. Comment ça s'appelait? Tout pour aimer? L'amour. Michel, c'est quoi le nom du show à France Castel puis Michel Barrette? C'était vraiment le fun. Pour le plaisir. Pour le plaisir, exactement. Avec le public qui était tellement fin. Moi, quand ils ont cancellé ce show-là, je me sentais mal pour le public parce que c'était toutes des personnes âgées qui allaient là à tous les jours. Ah oui, OK. C'était pas public au vendredi. C'était tout le temps les mêmes. Puis c'était tellement souvent tout le temps les mêmes qu'ils servaient des toilettes à Michel Barrette puis à France Castel. Tu sais, les petits vieux ça vaut aux toilettes aux quatre manures. Mais c'est vrai, on s'est vus là. Tu t'en rappelles? Je me demandais si t'en rappelais l'autre fois que je me posais cette question. C'est niaiseux, mais la dernière fois que j'ai mangé de la viande, c'était une recette que ton père m'avait donnée qui avait un site web de le cuisinier masqué. Oui, exactement. Puis, oui. Ah oui, je trouvais ça drôle. C'est bon, mais ça fait un bout, c'est en 2014? Oui. Ça fait sept ans, au moins. Mais ça, Michel Barrette devait triper de te voir, tu sais, de où, tu sais, qui t'a connu comme le, tu sais, t'étais pas si jeune que ça, mais t'étais quand même le petit cul à son show qui chantait à là, t'es une star qui arrive, tu sais, il devait être comme ça. Le headline, le gala à Véron. C'est ça, qu'elle a acheté. Qu'elle a acheté. Non, c'est, oui, j'imagine, j'imagine, peut-être qu'il s'est dit aussi, c'est qui cet astu-là? Chantait à la poule aux œufs d'or, attends, je reviens, c'est à la poule. Ça paye combien? C'est-tu ça que t'allais demander? Parce qu'en vrai, je me demande comment ça paye. Ça paye UDA, je pense. Ah, c'est bien dégueulant, ça, c'est-tu? Ils font des millions de billets. Sur un show de deux heures. Ça peut être, je ne sais pas, c'est quoi? Ils vont te donner genre 1000, 2000? Oui, quelque chose de même. Ça a été malade qu'ils disent, tu piges un enveloppe. Ah oui. Tu piges. Asti, tu pars avec un enveloppe. Tu sais, premier hythone, le gros lot, le monsieur, il branle. Un œuf ou l'enveloppe, tu prends l'œuf, t'arrives dans le chat, t'es comme, Chris, t'es un vrai œuf. C'est le bord du volant, voyons, Chris. Mais ça doit être, tu sais, comme tu joues puis le public dans la salle, c'est du public genre comme, tu sais, qui prennent les shows de TV, mais t'as aussi des concurrents. Oui, des concurrents, mais attends. Et eux, ils doivent être nerveux, honestis. Ben, on les voit pas, on va faire notre show. Ils sont tous aux toilettes. mais ça attirait comme 1,5 million de téléspectateurs. Quand c'est, tu me rappelles quand c'était passé, c'était comme, c'était malade, j'en recevais plein d'appels, si le monde était comme, mais t'es là, t'es là. Ça passe, ça joue-tu encore, ça, dans la polozy d'or? Oui, je pense que oui. je pense que oui. Mais c'est plus, c'était Guy. C'est plus country, là. C'était Guy Mongrain qui animait ça? Ça rend du rap. Oui, c'est ça. C'est Fouki qui anime ça. C'est Fouki. Il prend, tu sais, des rappeurs pitchent de l'argent, lui pitchent les enveloppes. Mais c'est le genre de show que tu sais, même la première année que c'était sorti, tu regardes, tu fais, c'est bien colon. Cris que c'est épais, mais ça marche. Oui, mais donne 500 000 à quelqu'un, ceux qui vont participer. C'est ça. Tu sais, c'est quand même fou qu'il y ait des jeux comme, admettons, Price is Right ou genre, tu sais ça. Tu sais, dès qu'il y a de l'argent en jeu, ça t'offre, solide. Tu sais, la garde des clans, il y a-tu de l'argent ou c'est juste pour l'honneur? Il y a des clans, il y a un peu d'argent. C'est juste pour l'honneur. Je pense que c'est assez BS. OK. Je pense que c'est genre la famille Tanguay, vous gagnez 400 $. 400 $ à 8. Ah oui. Vous autres, vous êtes trop jeunes pour ça, mais moi, dans le temps, tous les quiz québécois, c'était genre, vous gagnez une fin de semaine pour deux à Magog. Tu sais, c'était genre, mais tu sais, ils ne payaient même pas le gaz. Tu sais, tu avais genre une chambre deux soirs. Ah oui. Tu es comme, OK, Tris, c'est une chambre de, tu sais, j'ai gagné deux chambres à 79 $. Puis aujourd'hui, tu sais, dans l'occupation double, tu gagnes, c'est une maison, 300 000 $. Deux Spiders de Can-Am, ça, c'était 4D. C'est fou les prix. Mais tu sais, comme le prochain stand-up, moi, j'étais vraiment en tabarnak qui donnait juste 5 000 $. Oui, j'avais entendu. Puis tu sais, 5 000 $, c'est quand même bon, mais c'est juste quand tu compares ça à, mettons, Big Brother que c'est 100 000 $, tu sais, 100 000 $, ils donnent un char. Oui, un char, puis 25 000 $. Mais tu sais, c'est quand même. Mais tu sais, le prochain stand-up, tu arrives là avec de l'art, tu fais de l'art à TV. Tu sais, eux, comme Big Brother, j'aime ça, mais tu sais, comme avant hier, il était dans un cercueil à se faire pitcher du sand. Tu sais, ça vaut-tu 25 000 $? Oui, mais je me demande justement comment tu décides d'une bourse, tu sais, pourquoi Star Academy, il gagne 100 000 $. Oui, c'est ça. Puis le prochain stand-up, il... Il y en a des fois, on dirait, c'est juste pour flasher. Tu sais, comme pour flasher, il faut que tu dises 100 000 $. C'est pour ça que Big Brother, il dit 100 000, mais c'est 100 000, mais il y a 50 000 $ que c'est un char. Puis sur le 50 000 $ qui reste, il y a la moitié qui va en une cause. Ah, je ne savais pas ça. Fait que, tu sais, techniquement, tu as 25 000 $ puis tu as un char. OK. Puis c'est le fun, mais admettons que tu ne veux pas de char. Oui, puis surtout, tu sais, c'est une Cadillac. Oui, c'est un bon char. C'est un bon char, mais tu sais, ce n'est pas tout le monde. Tu sais, comme Jean-Thomas ne serait pas à l'aise dans une Cadillac. De chauffer une Cadillac. Il se promène tout le temps. Tu sais, c'est un gars de genre Mazda, Nissan. Ah oui. Fait que tu le mets en Cadillac, il va se sentir comme un astide fraîchier. Oui, Mais non, je suis d'accord avec toi que le prochain stand-up, quand même, tu sais. Ça aurait dû être au moins 10 000. Tu sais, le bon chiffre, moi, je trouve, 25 000. Là, tu changes les vies pour vrai. Par 5 000, tu ne changes pas la vie à personne. Bien, tu changes, ça peut aller vite. Une couple de mois. Oui, c'est ça, une couple de mois, mais tu sais, 25 000. Ou une solide brosse. une crise, mais là, en ce moment, c'est sur Zoom. Ça me coûte 5 000 de brosse sur Zoom. t'es un malade. Un humoriste de la relève, 25 000. Ah, ça part, là. T'es bien en crise pour un petit bout. Mais en plus, c'est comme les prix, les prix qui viennent avec, tu sais, la chronique à la radio. Tu sais, moi, je veux faire de la radio dans la vie. Ça, c'est un aussi bon prix. une heure juste pour rire. Mais ils ne spécifiaient pas, tu sais, c'était pas genre, tu vas faire une chronique dans un show radio pendant un an. C'était genre, une chronique à la radio. Fait que la nuit, c'est-tu, la fabie. Tu sais, Simon, qui a gagné, il a dit, tu sais, dans le fond, c'est une audition en ondes, tu sais. Parce que si j'avais été mauvais, ils font, yes, c'était le fun, c'était le fun, bravo, puis ils ne te rappellent pas. C'est ça, tu sais, c'est comme s'ils n'avaient pas pensé à te prendre, mais là, ils te prennent parce que tu as gagné, puis là, ils te jugent. Toi, as-tu fait les auditions pour ça? L'année passée, j'ai fait les auditions, mais ça, c'est mon erreur, je me suis pris trop en retard, puis j'ai envoyé, honnêtement, le pire vidéo de l'histoire de l'humour. C'est quoi t'as envoyé? C'était de l'astille de merde, c'était deux minutes de joke correct à Amun en Ontario, puis je salue les gens, mais... Mais pourquoi t'as envoyé ça si tu savais que ça va? Parce que je venais d'envoyer un texte à trait du mot, puis j'étais comme, fuck, on peut pas faire ça, puis j'ai comme mal, j'ai mal joué mes cartes, tu sais, j'étais comme, dans ma tête, le texte que j'envoyais là, je pensais pas que... Ouais, ouais, ouais. Je savais qu'il y avait une entrevue après, dans ma tête, c'était correct, mais là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il a fallu que je coupe la vidéo parce qu'il y a une fille qui est descendue, une fille ou un gars, je sais pas, mais qui est descendu des marches puis qui est accroché de trépieds, fait que là, pendant le numéro, tu vois le téléphone. Tu t'envoyais ça que la caméra filmait le tapis? Mais le gag avant la chute, c'était bon. Ah ouais? C'était très bon. Tu sais, j'étais comme, aussi, j'étais comme un peu, ça m'a vraiment stressé la première fois que j'ai envoyé ça, j'étais comme... Mais pour vrai, désolé de faire le bonhomme qui donne des conseils, mais tu sais, à ce temps, les productions, ils veulent tout le temps une exclusivité, mais t'aurais été mieux d'envoyer ton meilleur texte puis là, ils te prennent puis là, un coup que t'es pris, tu fais, hé, en passant, c'est ça, je l'ai pas pensé, je l'ai vendu à Comédia, je vais vous faire mon numéro d'Amen, c'est que la madame tombe. C'est bien, j'arrive. C'est le nom de la ville, c'est Amen. Ouais, c'est Amen, c'est dans l'Ontario francophone, c'est juste sur le bord de Rigaud. OK. Puis c'est un show, je faisais la première partie d'Alexandre Bizayon en rodage puis il est arrivé de quoi là, comme il y avait bien du monde, fait que le gars ou la fille est descendu puis il a crissé le trépied à terre puis au moins il l'a relevé, tu sais. OK, mais ça devait être placé, il filmait le plafond après, c'était long. Quand tu renverses un trépied, il y a aussi une caméra de connecter au trépied, Non, mais c'était une bonne grip qu'on avait, mais ça a pété le rythme. Une bonne canon, là. Non, c'était mon téléphone. Ça a pété, c'est peut-être pour ça en fait. Ça fait qu'eux autres qui ont juste replacé ton téléphone à peu près. Oui, mais non, ils ont été, tu sais, en fait la scène est là puis le téléphone était le même. S'ils l'avaient vu le même, il aurait fallu faire souffler. OK. Mais tu sais, comme ils l'ont mis drette, mais tu sais, j'ai comme, ça m'a beaucoup stressé, j'étais comme, tu sais, maintenant je travaille avec Julie, Julie, tu sais comme là maintenant, elle me guide là-dedans. Avant, j'étais tout seul, je ne savais pas, c'était ma première fois en audition, tu sais, comme de même. fait que j'ai comme envoyé, ils m'ont passé en audition, tu sais, ça a bien été, mais tu sais, pas assez pour faire le show puis en même temps, c'est bien correct, tu sais, cette année, je vais le faire, je ne sais pas, si je peux que j'envoie le même vidéo. Non, mais c'est bon. Sous écoute. Non, non, mais je parle, je vais envoyer mes affaires qui va être une vidéo plus fun. Mais c'est bon, moi je trouve, d'avoir la confiance, de dire je vais le faire au lieu de dire je vais l'envoyer puis peut-être, si tu vis ta vie en disant tout le temps d'essayer, tu vas, tu sais, il faut des fois être semi-arrogant. Vous allez me voir à la radio. Je suis le contraire. Ah si, moi là, j'aime mieux ne pas me faire d'attente. Ah Christophe. Tu vois, à chaque fois que je fais quelque chose, je me dis comme, ben gaffe, je vais le faire au pire. Puis, tu sais, quand ça marche, je suis comme, yeah! Puis les cas, ça ne marche pas, je suis comme, ben je le savais. Mais tu sais, c'est drôle, je vais comme, moi je suis le contraire, tu sais, je dis tout le temps, je vais faire ça, j'étais chaud, ben oh Christ, c'est pas vrai, l'affaire de Netflix. Tu vas payer mes impôts de main, d'appelons-les comme Christ, tu les as pas payés, j'étais chaud. Mais non, mais c'est ça, tu sais, je vais les envoyer, je vais envoyer mes affaires, puis, ça vienne que pourra, mais tu sais, je pense que je vais plus m'appliquer, tu sais, comme en fait. Tu sais, d'envoyer une vidéo que la caméra tombe pas. Ben là, j'en ai plein, là, tu sais, mais t'es tout le temps dans ta salle de bain. Ouais, avec la caméra, elle tient. Ah, ok, avec la micro, puis le ring, assis à la bolle. En même temps, ça pourrait devenir mon trademark, tu sais. Mettons, j'ai un show Netflix, un moment donné, les deux caméras tombent, s'ils relèvent. Dans ta salle de bain? Ouais. Hé, Yann, y'a-tu des questions? Ouais, y'en a des popies. Yes, all right. Ça, c'est un test, juste pour voir si on était live, pour vrai. Christophe? Oui. As-tu des anecdotes cocasses, t'en mets des anecdotes de Corpo? Des anecdotes, Chris, oui, j'en ai, des anecdotes de Corpo, Chris, c'est une bonne question, Chris, c'est qui? C'est Julie qui a écrit ça? Mais non, cette année, j'en ai fait un virtuel, puis c'était spécial, c'était vraiment spécial, c'était au Wi-Fi, puis on pensait vraiment que ça allait être malade, puis c'était pas tant le fun, je pense, c'était l'ambiance, mais comme, moi, des fois, au début, des shows virtuels, je focussais sur une personne dans l'écran, parce que, quand on fait un show bordel, puis c'est plein, tu regardes devant toi, puis tu balaies, mais virtuel, tu focuss, puis la personne, c'était comme elle qui nous avait engagés, puis elle s'en colle ici. OK. S'en colle ici, solide, fait que t'es comme, c'est toi qui me paye, Chris, tu sais, mettons, tu cales ton Bloody Caesar en l'échant de sel de céleri, quasiment, dans notre face, en faisant un sud au cul, j'étais comme, pour vrai, t'aurais pu vraiment prendre un band de métal qui fait des covers, tu sais, en place de moi, en plus, il est 4 heures l'après-midi, tu sais, fait que là, j'étais comme... Quand tu y parlais, la personne ne répondait pas ou j'en répondais, genre, ben oui. Ben non, moi, j'ai compris qu'il ne faut pas que je leur parle, honnêtement, ça ne servait à rien, tu sais, comme, j'ai dérangé quasiment, tu sais, ça, c'était ça, mais, tu sais, un anecdote de corpo qui est quand même vraiment drôle, qui était en présentiel l'année passée, c'est qu'une manée, on fait un corpo pour une affaire d'un concessionnaire à Lachute, puis on n'a pas de stage, genre comme 4 heures avant le show, fait que j'ai appelé mon père puis il y en a bâti un. Ah ouais? Il a bâti un stage puis il est venu me le porter en corpo. Il était comme ça, ça fait-tu? J'étais comme, papa, ça pourrait être toi, si je monte sur toi, ça aurait été bien mieux que ça. Il m'a fait un stage avec des palettes et tout. C'est bien hot ça. Un gars sur qui je gis, il a fait un... Il y a-tu un tronc ou comment qu'il a... Il y a une corolla. Il a mis ça sur le toit? Il a mis un stage sur le toit? Il y a tout, genre, mettons, il est quand même vraiment brillant. Il a comme pris deux palettes, il les a coupés en deux puis rendu au show, il les a montés. OK. Fait que, tu sais, il a baissé les bancs puis il les a mis. OK. Fait que c'était ça. Puis il m'a fait un stage. Il a, tu sais, ça aurait pu juste être les palettes. Il a taqué, il a six nappes noires. OK. Il est allé acheter du tissu à la chute puis c'est ça. Fait qu'on n'avait pas de stage puis à cause de Pierre Dupéry, on avait... Car lisse! Fait que t'étais sur un stage avec une nappe. Ouais. On a enlevé nos souliers. Tu mettais-tu des souverts pour tes pieds? Avec deux pieds dans une assiette. Les napperons. Non, mais c'est ça, c'était quand même malade. Non, oui, oui. Mais tu sais, dans quel monde... Mais c'est fin, c'est-tu, ton père de faire ça. Oui, mais mes parents, je leur dois beaucoup, beaucoup... Ah oui, Chris, bien c'est malade. Oui, c'était malade. Là, j'ai fait... OK, j'ai des Christis de bons parents. Qu'est-ce que t'as fait avec le stage après? On l'a fait tirer. Non, mais... On l'a fait tirer. On l'a laissé là, on a dit pour vrai... Moi, j'ai dit au gars, tu vas me donner plus d'argent parce que je vais couvrir les frais que mon père, ça lui a payé. Le gars était super généreux, il nous a donné beaucoup plus d'argent, j'ai donné à mon père et j'ai dit, tiens, garde-les, tu sais, l'année prochaine, tu vas avoir un stage. Ah oui. OK, c'est ça. Mais les gens, ils étaient super contents. C'est que des fois, les compagnies, ils t'engagent pour un corpo Mais il faut que tu sois plus haut que le monde, juste, c'est niaiseux là, mais regarder un show, tu sais, on dirait, ça, c'est professionnel, ça, c'est ta cousine qui pense qu'elle est bonne en chanson. C'est ça. Puis c'était dans une genre de casse à grecques, tu sais, comme pas clair, tu sais, là, on était sur le plancher des tables. Et tu sais, moyennement, que tu as un gag un peu physique, le monde, il te perd, c'est dans fondu. Oui. Ça m'est arrivé un show comme ça, un genre de corpo, mais dans un dealer d'auto. J'avais pas de scène, évidemment, puis c'était pour une... Il faisait un souper pour les familles défavorisées du coin, puis c'était super bonne idée. Là, il y avait des gens qui venaient manger au concessionnaire. Puis tu sais, un concessionnaire, c'est tout vitré, puis c'était pendant Noël. Ils mangeaient dans le concessionnaire? Oui, ils avaient scellé des tables dans le showroom. Comment? C'est-tu créé ça? On va inviter des pauvres. On va leur donner de la bouffe, ils vont manger à côté des chars. Des chars neuf. Moi, j'arrive là, je vais faire une couple de tounes, puis c'est tous des jeunes, pas mal anglophones, fait qu'il n'y a pas un chat qui s'échiquie. T'as-tu changé ton set list à cause de ça? Non, pas tout. Non, c'est des jeunes. Je me suis dit, je vais faire mes tounes, puis ça va être cool, puis c'est une bonne cause, puis whatever. Je commence, je fais une toune, je fais une deuxième toune, personne ne réagit. Là, je fais une toune de mon père, tu sais, c'est une toune plus émotive. Là, je me dis, ah si ça va marcher, ça, les parents, ils vont être contents. Je commence la toune, le Père Noël passe dehors pour leur porter des cadeaux. Pendant que je joue la toune, tout le monde, bien tout le monde, les enfants, si ils se sont tous levés, ils ont couru vers la porte, puis moi, je jouais ma toune tout seul. C'est pas stage. Mon père est mort. On t'en parle à écouter. Un peu de respect. Une gang de crisse de pauvres. Man, je me suis fait outstage-er par un faux Père Noël. En même temps. Mais tu sais, des pauvres qui voient un Père Noël qui donne des cadeaux ou un monsieur qui chante des tounes dans une autre langue. C'est facile. C'est clair. C'était, c'était, quand tu te dis que ça replace l'ego, puis ça, puis ça, t'étais-tu seul ou t'avais-tu déloucié? J'étais-tu seul avec Magui, avec mon gérant à l'époque. Il était là puis il me regardait puis il trouvait ça drôle. Il est parti à courir vers le Père Noël. Mais tu sais, c'est comme une douche d'humilité. Mais tu sais, c'était comme, je suis ressorti de là, j'ai appelé mes chums, je dis, man, il faut que je te raconte ça. Si je viens de me faire stageer par le Père Noël, c'est parfait. Puis en même temps, eux, les jeunes étaient super contents. Tout ça pour dire qu'un show pas de stage, c'est dégueulasse. C'est pas toujours facile. En fait, c'est ça, je pense que c'est un des côtés positifs de Zoom. Il n'y avait pas de condition de merde tant que ça, à part quelqu'un qui s'encaliste. La seule chose pire que pas de stage, c'est pas de micro. Ouais. Ah ouais? Ouais. Pas de micro, c'est fréquent. Ouais. Ouais, Chris, tu peux rien faire. Non, non. Tu sais, Chris, tu parles au, tu sais, le monde ne veut plus t'écouter, ils parlent au même niveau que toi. Ben c'est ça, c'est comme dans le... Tu peux les gauger, là, non? Non, non, pas de micro. Tu parles de même. OK, OK, OK. Il y a un stage, t'as pas de micro, tu parles. Pas de stage, pas de micro, là, quand t'es dans le trouble. T'es comme... Ah ouais. Le monde, c'est comme, pourquoi il s'est levé, lui? Ouais, pourquoi il est debout? Pourquoi il a un stool? Faut qui qu'il se prend, lui? C'est comme dans le temps, tu sais, au Moyen-Âge, les personnes qui se levaient puis qui criaient. C'est comme, c'est qui lui crée, tu sais. Mais non, il y en a des vraiment pas. Hey, Yann, autre question? Oui, il y en a une pour Ludovic. C'est quoi que tu consommes comme musique? Je consomme pas vraiment de musique. C'est bizarre, hein? On dirait que j'en fais tellement que quand j'arrive après un show, c'est le silence dans mon char. Je consomme de la musique, je vais, tu sais, je vais checker les nouveautés. Si je suis pour écrire, je vais checker les nouveautés. Je veux, tu sais, je veux pas faire des trucs de... qui est vieux, tu sais. Mais j'écoute pas vraiment de musique, mais je suis... Tu sais, si je te disais... C'est comme ça, route, mettons, tu fais... Moi, j'ai vu ta rien. de ici, t'as rimoucié 6 heures. J'écoute le bruit des tires sur la sphère. Pendant 6 heures de temps. Ou des podcasts. OK. Au moins, le silence pendant 6 heures, il y a juste des psychopathes qui font... Pas solide. J'écoute des podcasts puis de la musique, mais moi, je suis très... années 80. J'aime ça. Oh, nice. Gros fan de Bon Jovi. Moi, je suis un gros fan de Bon Jovi, oui. OK. Comme vraiment fan de Bon Jovi. Pour vrai, mettons... Moi, mettons 20 minutes, pas de bruit. Ah oui? Mon char, je capote. J'y trouve des problèmes. Mais quand tu reviens d'un show pendant 2 heures, le volume, c'est dans le tapis, tes oreilles veulent juste que tu leur donnes un break. Le char, il est fun, mais maximum une heure pour moi. même là. Après une heure, je suis comme... Mais tu vois, la musique, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de nouvelles musiques pop. Tu regardes les charts, il y a beaucoup de rap. Je suis moins rap, mais la musique pop, j'aime pas mal tout ça. Surtout, c'est ce que je fais, fait que j'essaie d'être à l'affût de ce qui sort. Oui. T'as-tu déjà... T'sais, désolé, je suis pas très La Voix, Story Académie, tout ça. Mais, tu sais, Story Académie, souvent, il y a des vedettes qui viennent chanter. La Voix, il y a-tu des duos avec des vedettes? Oui, moi, mon année, j'ai chanté avec les Jackson 5. Oh, shit! Les Jackson 4. Il y a les Jackson 2, il y a deux. Marlon, Marlow, je ne m'appelle plus leur nom. Tout le monde, sauf Michael. Tout le monde, Michael n'était pas là. Il y avait-tu Jermaine? Non, lui, il a callé off Jermaine, je pense qu'il était malade, mais il y avait deux autres de ses frères. Tito. Tito. Tito était là, puis Marlow, Marlon, Marvin? Marlon. Marlon, exactement. Mais c'est Marlon, oui. Marlon. Non, mais ça, c'est écœurant. Moi, dans la vie, je fais des spectacles, de musique, mais je joue de la guitare. J'ai appris à jouer de la guitare parce que je ne veux pas bouger. Je ne sais pas quoi faire avec mes mains. Je ne sais pas danser. Je bouge vraiment comme un cube. Ça n'a pas de bon sens. J'ai appris à jouer de la guitare pour ne pas avoir à bouger. Puis là, à la voix, j'apprends que je joue avec les Jackson 5 ou les Jackson 2. Puis il me demande de faire les moves des Jackson. Je veux dire, tu n'as jamais dansé de ta vie, puis là, tu danses avec un des plus gros band de danseurs. Tu danses avec des petits gars qui ont appris à danser pour ne pas se faire battre par l'enfer. Fait que son tête a l'artemental. Son vide, les jeux de pieds. Le jeu de pied, il est bon en estime. Il m'envoyait quasiment chier. Ça danse les poings serrés. Les fesses serrés. Il m'envoyait quasiment chier parce que je n'étais pas capable de faire les moves. Mes chums, ils m'ont niaisé avec la vidéo sur YouTube de moi qui danse avec les Jackson 5 avec les mains. C'était génial. On dirait que je jouais à Twister. C'est terrible. Pendant qu'il répète, Marlon, lui, il m'envoyait quasiment chier. Tu n'es pas capable de danser. Je n'ai jamais dansé surtout pas avec un Jackson. Il y a un Jackson, Yann, qui s'appelle Tito. Il y avait Jermaine, il y avait Michael qui était le king. Le king. Il y avait Jermaine qui était assez bon pour être le king si ce n'était pas un Jackson. Il y avait les autres et il y avait Tito qui avait 47 ans. C'est ça. Michael Jackson, c'est un peu le guitariste. Il était au même. Jermaine, c'est un jeune homme, un garçon de 12-15 ans. Il s'appelait Tito Jackson. Il s'appelait Tito Jackson. il va avoir pour vrai en haut de 30 ans. Il y a encore ça. Il y a encore en haut de 30 ans. Tito, ça fait genre Tito Poitras. Non, non, mais quand tu vois Tito Jackson, tu fais, ah, c'est un bon nom. Ah, oui, ça fit. Mais le P, c'est qu'il était cool. Ça, c'était gênant de danser avec les Jackson quand tu n'as jamais dansé. Les Jackson 2. C'est weird, par exemple, insulter quelqu'un de tu ne sais pas comment danser en se disant c'est de même que je vais le motiver pour le spectacle. C'est ça, ben oui. C'est exactement ça. Nous autres, mettons la semaine de la finale de La Voix, tu te répètes de 7h le matin à minuit le soir. C'est super intense. C'était le samedi, eux autres, ils se faisaient fly-in. On répétait le samedi en après-midi. On a répété pendant 5h, 3 bouts de toune. Puis à minuit, quand on allait se coucher pour le final du lendemain qu'on retournait là-bas à 7h le matin, ils nous faisaient répéter dans le hall d'entrée. Ils nous brillaient. C'est infernal. Il était minuit. Si moi, je capotais l'année, il fallait que je prenne ma toune aussi. Je capotais. C'était quand même intense. Je me suis fait envoyer chier par Marlon Jackson. C'est comme si, admettons, je suis en finale du prochain stand-up et je te croise en arrière et tu disais, j'ai lu ton texte de l'Estine-Marne. Bonne chance. T'es comme, ça va être le fun. Finalement, on va faire le texte de la madame qui a fait tomber ma caméra. Non, c'est ça. C'est weird. Mais en tout cas, peut-être que les gars ne sont pas juste habiles pour être des bons coachs. Vu qu'en plus, c'est la voix, vous êtes bien encadrés. C'est tout du monde qui sont conscients que c'est des nouveaux. On ne commencera pas à les gosser. À l'inverse, on avait un numéro avec Florida Georgia Line qui est un gros band. C'est un duo country. C'est le plus gros band country aux States. Les gars étaient tellement sweet. Ils venaient de faire un show au Centre Vidéotron à Québec. Ils avaient fait le Centre Bell et ils venaient le dimanche faire la finale de la voix avec leur tour bus et ça sentait le weed. Non, ils fumaient du pot. Ça sentait le weed. Je ne sais pas s'ils fumaient du pot. C'est malade. Country. Les gars étaient dans la cour. Willie Nelson, c'est le plus gros fumeur de pot de l'histoire. Du country, c'est du blues blanc de campagne. Le monde de campagne Il était tellement sweet les gars. Il était relaxant. Tabarname. C'était complètement l'inverse des Jackson qu'ils voulaient que ça soit super tight et comme si ça faisait trois ans qu'on tourait avec eux pour faire les danses. C'est quel toune des Jackson que vous avez fait sur ABC? On a fait ABC toutes les hits. C'est un medley cinq, six toune. Il y a de quoi d'impressionnant mais ça scrappe ton expérience que le gars te chie dessus. Mais moi je trouve que ça rajoute quasiment à l'anecdote moi je trouve quand tu rencontres une personnalité connue la meilleure affaire c'est de dire je l'ai rencontré il est super fin mais la deuxième meilleure affaire c'est Tony Chiren m'estit de trou de cul et là tout le monde est heureux je sens comme je le savais c'est tout dément la semaine après il y avait c'était la F1 c'était le j'allais dire le tournoi de la F1 le Grand Prix le match le match le match de course j'étais allé dans un événement c'était comme un événement je m'en rappelle plus oui c'est une affaire de brague c'est que du monde qui se suit les fesses avec des wet nap les affaires le papier il est timide non mais j'avais croisé les Jackson là il était pas parti de Montréal non il est encore là il avait sûrement vendu un billet d'avion lui qui m'avait comme un peu envoyé chier il était venu me voir de super loin comme hey you're the guy who won the voice puis j'étais comme Chris il fin finalement lui le monsieur Jackson c'était rien pour braguer que j'avais été dans un même événement que eux ça a été malade que tu le challenge en dance battle ah ouais ça a été malade il fait ses moves toi ta corde ta guitare dans ce révolution tu le fais c'est juste des solos attends une minute hey Yad y'a-t-il d'autres questions il y a beaucoup de monde qui veulent savoir où se t'as pris ton t-shirt ah ouais avec Bob Ross je sais pas je pense que c'est Simon's ou quelque chose de même ah ouais en tout cas le monde il tripe dessus Bob Ross tantôt je me suis fait obstager par le Père Noël ce type là par mon t-shirt t'as pas de commentaire sur mes bottes non j'ai rien à date c'est ça prochaine fois prochaine fois on va y mettre ça tantôt vous parliez tantôt tu parlais que t'écoutais des podcasts en auto y'a du monde qui veulent savoir c'est quoi les podcasts que vous écoutez j'écoute sous-écoute sans arrêt non mais pour vrai j'écoute sous-écoute tu verrais les 4 podcasts que j'ai liké sur mon application c'est sous-écoute moi j'étais bien fan d'entourage la télésérie puis là y'a un nouveau podcast qui repasse chaque épisode avec les invités ça doit être bon victory de podcast avec une couple d'acteurs puis le créateur puis c'est écœur c'était fan d'entourage victory de podcast c'est une fucking bijou ça doit venir te chercher vu que t'as les mêmes chums depuis tout le temps ah ouais fait que t'es j'ai commencé j'ai commencé à faire de la musique parce que j'écoutais l'entourage puis t'étais comme faut que je fasse de l'art lui c'est-tu ton turtle ouais c'est qui lui c'est le drama je serais pas peu fier mais c'est écœurant comme podcast j'écoute un podcast qui s'appelle How I Build This Guy Raz c'est vraiment cool NPR ouais c'est bon j'écoute le podcast de Thomas Levaque je trouve ça bon moi aussi c'est ça j'allais dire il est tellement bon grand fan Thomas Levaque moi j'écoute aujourd'hui l'histoire de Radio-Canada je suis quand même un fan d'histoire ah c'est bon ça je sais que j'ai pas de l'air de tulle t'as pas le casting non j'ai le casting d'un gars qui dégène au Hot Chicken mais j'ai admettant mais t'as le droit de manger des Hot Chicken le matin puis t'instruire il doit être 5h quelque part c'est pas bien qu'il y ait un pont genre de quartier t'es un galère je suis en vacances quelqu'un qui mange des Hot Chicken c'est pas il est 5h quelque part il dit je suis en vacances c'est il est 11h30 quelque part il doit être 11h30 quelque part j'écoute ça Thomas Levesque puis j'écoute Office Ladies moi je suis un gros fan de The Office en fait c'est The Office qui m'a qui m'a vraiment comme donné la version britannique ou la version américaine avec Steve Carell t'as-tu écouté la version britannique je l'ai écouté une fois mais t'sais j'ai binge-watch l'autre 15 fois ouais fait qu'on dirait peut-être c'est dur d'embarquer ben c'est ça je pense qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'aurais dû faire l'inverse écouter la UK puis après écouter l'américaine mais t'sais c'est deux shows complètement différents c'est ça la beauté c'est moi tu peux aimer les deux je pense je pense que ouais mais moi j'ai eu un attachement t'sais moi Steve Carell m'a donné le goût de faire du stand-up même si c'était t'sais comme lui il fait pas ça ouais non mais c'est juste qu'il fait rire c'est comme dire moi regardez Michael Jordan j'ai fait je vais jouer au tennis non mais t'sais d'être drôle de même puis je savais t'sais je pense c'est que le fait que l'humour qu'il fait moi c'est pas ça que je fais ça me faisait rire je fais comme je suis capable de faire rire moi aussi mais de ma façon t'sais fait qu'il m'a comme inspiré là-dedans t'as l'influence facile câlisse ouais prochaine fois je le vois j'y paye un dingue mais là Office Ladies c'est Pam un personnage puis Angela un personnage qui raconte chaque épisode ah c'est les deux les deux actrices mais ils refont ça pas mal les gros les gros TV shows qui ont marché ils le font-tu en personnage non non ils le font ils le font à eux-mêmes c'est comme un behind the scenes puis ils expliquent à chaque début d'épisode ils disent comme c'est qui qui a écrit cet épisode-là puis souvent c'est comme plus que les saisons avancent c'est des personnages qui ont écrit ouais tu sais comme le gars je me rappelle pas de son nom qui était le temple B.J. Novak moins que lui il a commencé comme writer Mindy Kaling puis il était producer ouais c'est ça après je pense saison 3-4 après il a commencé à produire ce show-là Mindy Kaling qui fait Mindy Kapoor Mindy Kaling elle a un show elle l'écrivait-tu? ouais ouais elle écrit beaucoup d'épisodes puis là elle est rendu avec un show sur Amazon qui est Mindy Project fait que c'est intéressant de voir puis souvent quand c'est des épisodes un peu mythiques ils reçoivent genre un personnage genre des fois c'est Jim qui vient des fois c'est Dwight Andy qui viennent expliquer leur version des faits c'est vraiment pour un fan fini c'est le fun d'avoir les dessous c'est très intrusif mais c'est hot il y a un podcast que c'est je pense que c'est The Bowl quelque chose de même pendant une heure il parle d'une céréale oui tu m'as parlé de ça mettons Fruit Loops bon mais il décrive la texture le goût qu'est-ce que ça goûte qu'est-ce que le lait goûte après pendant une heure il parle de céréales ils sont sur le moche c'est clair que t'écoutes ça en mangeant en faisant ça goûte ça goûte ça goûte ça goûte ça serait malade c'est malade Fruit Loops ça dure 30 minutes Raisin Bran c'est extraordinaire merci c'est exactement ça ils décrivent les céréales genre Captain Crunch il y a des petits morceaux qui restent dedans puis après quand tu le bois c'est écœurant ça ça relaxe si tu fais de l'insomnie écoute ça tu vas t'endormir il y a les mini-wheat c'est quoi les gros les shredded wheat les shredded wheat tu tapes sur la bouche cet épisode là c'est juste ça goûte le sec il parle pas il a de la misère à parler il est encore là c'est un gros mini-wheat je veux c'est pas une question mais j'ai parlé à Loup Marin il y a deux jours puis j'aimerais que tu racontes il y a une histoire que moi j'ai déjà racontée ici qui est devenue quasiment une histoire je t'ai dû raconter ici au toilette je vais y aller parce que sinon ça va faire t'as-tu un spectacle t'as-tu un zoom ça va faire un zoom vas-y Chris tu vas y aller après moi avec t'as une bonne vessie quand même toi ouais moi j'ai vraiment le pire j'avais envie de pisser avant qu'on commence ce podcast puis j'ai fait je vais le retenir t'es-tu sérieux mais moi j'étais allé deux fois avant qu'on arrive ici moi je me disais puis ça ça marche pour tout le monde c'est qu'un coup que tu pisses t'arrêtes plus ouais je sais t'ouvres la valve mais t'es mieux de retenir jusqu'à temps que t'aies trop mal jusqu'à temps que tu te vomisses ouais à long terme je pense pas c'est une bonne idée là je vais être incontinent à 54 ans ouais la jaunisse mais jusqu'à 54 ah mais t'es raconté cette anecdote là j'avais pas c'est que toi toi tu l'as-tu avec toi non 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 mais t'avais les centres de ton père ouais c'est ça ok mais tu connais Lou Marin fait que j'allais te dire raconte-la parce que moi tout le monde tout le monde qui me raconte cette anecdote là qui roule dans le milieu artistique depuis 3-4 ans ma version c'est que Lou Marin il t'a vu chanter il a vu quelque chose sortir de ta poche qui était comme de la poudre pis là il a fait tu sais il a dit Ludovic je savais pas qu'il prenait de la poudre fait que là moi je suis arrivé pis je l'ai pris pis là je sais pas comment qu'il me l'a raconté pis il a dit pis après moi j'étais sûr que c'était de la poudre mais après j'ai appris que c'était son père il m'a dit que c'était son père pis j'ai fait ok j'ai dit comment t'as appris que c'était pas de la poudre pis il a dit ah j'ai mis j'ai mis mon doigt pis j'ai fait je te connais assez pour savoir tu testes pas de la poudre avec ta langue t'es pas un détective d'un show policier des années 70 t'es un esti de tout croche t'as snippé un des bébés écoute meilleur moment pour arriver des soignettes cette anecdote là juste pour mettre les gens en contexte c'est une anecdote qui roule moi je me fais raconter cette anecdote là depuis que je fais que les gens me connaissent ma mère à ma année m'appelle elle dit là Ludo faut que faut que tu me dises c'est vrai là j'suis avec les soundmen de TVA pis là ils me racontent une histoire j'en reviens pas c'est-tu vrai tout le monde capote tout le monde trouve ça super drôle c'est bien drôle fait que l'histoire ok officiel écoute il y a une radio très populaire qui en ont parlé pendant 20 minutes ok ils ont fait un topo ils ont fait un topo pendant 20 minutes ils parlent il y a un chanteur populaire du Québec qui a laissé les centres de son père dans une loge et les techniciens auraient sniffé toutes les centres premièrement quel chanteur que son père est mort dans les dernières années au Québec un jeune gars je veux dire il dit carrément mais il ne le nommait pas il ne le nommait pas et toi tu nommes pas la radio c'est quelle radio c'est quoi c'est l'FM93 ah 93 à Québec je pensais je ne savais pas qu'il pouvait aller sur un sujet comme ça mais je veux dire il aurait pu me nommer c'est pas grave c'est ça le bout de choquant là-dedans c'est pas que c'est toi c'est que c'est plus l'Humarist qui se mire des sens dans leur version c'est qu'il y a toutes les techs de la place oui puis il y en a pas un qui a fait il me semble que c'est pas de la poudre non c'est ça c'est en fait un dusti de pâté l'anecdote après la pause imagine je m'en vais pisser la vraie histoire par exemple c'est quoi c'est que la vraie histoire c'est que c'est fou comment ça a pris mon père est décédé en 2017 puis moi je commençais ma première tournée le début janvier comme 13-14 janvier 2018 fait que juste après mon père s'est fait incinérée il est mort quel mois? le 26 novembre ok fait que genre deux mois après tu partais en tournée oui je partais en tournée je commençais ma tournée juste après mon premier album après la voix fait que j'avais une grosse tournée dans toutes les salles au Québec puis j'ai fait trois shows sans Lou Marin je connaissais pas Lou Marin à ce moment là puis là finalement on a réalisé qu'on avait besoin d'un Ben Gear puis d'un autre gars en technique pour supporter la tournée parce que ça grossissait fait qu'on a engagé Lou Marin à ma première montréalaise au Saint-Denis et c'est là que c'est arrivé c'était le premier soir c'est son premier soir avec moi il me connait pas tant que ça wow il me connait pas tant que ça t'sais Lou Marin puis moi je fais le show j'ai des j'ai sur ma chaîne j'ai une guppée avec les centres de mon père t'sais que je portais à l'époque puis je fais le show j'ai ma guitare moi je fais des switches de guitare t'sais fait que ça accroche mes chaînes puis j'ai un jacket puis à un moment donné la guppée elle se dévisse puis elle tombe sur la scène puis ça fait une traînée de poudre t'sais fait que Lou Marin qui fait mes switches de guitare t'sais lui il entend traînée de poudre il est comme on m'appelle c'est comme c'est comme son bat de ses gnomes t'sais on a besoin de moi un petit flashing personne n'entend lui il entend une guppée de poudre tombe à terre t'avais même pas besoin d'une nouvelle guitare il est juste arrivé non mais là lui il fait mes switches de guitare il voit de la poudre à terre dans une guppée en or il fait comme Chris il prend ça il met ça dans ses poches il met un tape à l'envers un tape à l'endroit pour être sûr de ne pas en perdre là il y a une toune qui passe qu'est-ce ça Ludo fais pas de poudre je suis pas un drogué en tout cas pas de l'air de ça ah mais moi tu sais c'était le premier soir lui la seule affaire qu'il savait c'est que t'avais pas de l'air d'un coquet ouais tu savais pas tu savais pas c'est ça il connait pas assez non non mais genre tu sais non 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 je parle tu sais comme c'est le premier soir il y a du monde qui ont pas de l'air de ça non non exact il y en a des princesses qui font de la poudre aussi une petite clé une petite baby wipe fait que là Lou une petite clé de baby wipe pour les narines il y a toujours le nez bien humide tu peux-tu avoir de la crème hydratante je vais faire de la cocaïne à chaque fois je sors des toilettes je sens le axe dans le dessus du nez bien allumé je fais quoi avec ça j'ajoute-tu ou j'afflache ou j'assine il la coupe c'est humain ouais le marin pensait que je sentais le axe dans le dessus du nez puis fait que là c'est ça une toune passe deux tounes passent ça se peut quasiment pas fait qu'il prend la guppée il enlève ses huit il enlève ses huit morceaux de tête pour être sûr de ne pas en perdre parce qu'il sait combien ça coûte puis moi ce qu'il me dit c'est qu'il s'en met ses gens-ci pour voir si c'est de la poudre puis ça n'est pas forte c'est ça fait que là le show finit moi je réalise que je ne l'ai plus j'étais avec des gagnants de concours on fait des photos il y a plein de monde il m'a rentré montréalaise il y a plein de médias puis là j'ai juste ma chaîne avec une demi-guppée qui est partie fait que là je dis à ma gérante peux-tu checker j'avais les cendres de mon père après mon collier puis je ne les trouve plus je les ai peut-être perdus à quelque part là on va voir Loup Marin qui était mon déter il dit ouais Loup tu checkeras Ludo a perdu les cendres de son père c'est une petite guppée en or puis là pendant ce temps-là lui il l'a dans les poches avec trois morceaux de tête puis il vient de s'en mettre ses gencives fait que là il me prend de côté il dit Ludo man je sais qu'on ne se connait pas beaucoup mais j'ai goûté à ton père j'ai goûté à ton père tu as réalisé que c'était des cendres puis ces blancs comment ça c'est blanc c'est ces os broyés puis j'ai dit ben tu sais tu y as peut-être mangé de cul tu sais tu sais pas fait que là quand il a vu que je trouvais ça drôle ça l'a déstressé il capotait lui il pensait se faire coller sur dehors lui quand il est ma gérante aimé le voir il pensait perdre la gig finalement je l'ai promu mon directeur de tournée après ça c'est très drôle c'est bon c'est très drôle mais juste pour vous mettre en contexte tu sais mon père c'était il était à l'hôpital au palliatif puis il disait asticlamonde va être surpris quand je vais sortir du site puis je vais chanter pourquoi t'es dans la urne c'est drôle moi je fais full de jokes avec ça ça me fait vraiment rire des jokes de père mort parce que c'est comme une autodérision un peu il aurait trouvé ça écœurant il aurait trouvé ça complètement drôle de voir l'eau marin le sniffer mais c'est plus drôle c'est pas vrai qu'il a sniffer mais c'est plus drôle qu'il a sniffer moi j'aime l'imaginer le sniffer mais ton affaire qu'il a goûté à ton père c'est plus drôle tu sais juste le fait de dire ça ne bosse pas Chris j'espère c'est pas techniquement c'est comme Chris n'est pas forte techniquement c'est un cannibale exactement c'est qui Richard c'est illégal c'est ça tu ne peux pas tu n'as pas le droit d'ailleurs la police elle va chez eux peut-être pour ça qu'il est retourné aux îles il se cache hey Yann y'a-tu ça fait quand même ça fait deux ans et quart qu'on est là je ferais une ou deux dernières questions si vous autres ça ne vous dérange pas j'ai du fun on va essayer de ne pas répondre pendant 30 minutes ok non non c'est parfait j'ai du fun ben oui j'ai juste Chris m'envie de pisser tu peux y aller tu peux aller pisser moi je fallait j'y aille parce que ça me poussait dans les reins ah ouais quand t'as mal au tympan t'es comme c'est si j'ai envie de pisser Colin attends un peu j'en trouve y'en a pas tu te demandes juste c'est qui le gars à droite depuis tantôt il fait des recherches Google est-ce qu'on doit flusher les Baby Wives ou les jeter ben j'en ai une dernière c'est une question un peu bizarre j'aime ça j'aime ça Ludovic aurais-tu participé à Big Brother s'il te l'avait demandé ils te l'ont-tu demandé ils me l'ont demandé ok ah ouais ah wow pis donc facile la réponse ouais tu l'aurais tu sais tu savais que tu venais ici c'est pas ça je savais que je venais à sous-écoute fait que j'ai j'ai cancellé le projet non j'ai j'ai dit non c'est-tu genre d'affaires que t'as-tu t'as-tu agent-agente ou gérant-gérante ouais ou les lequel que t'as euh tu sais mettons c'est qui qui t'a appelé avec ce stuff-là c'est mon gérant ton gérant ben mon relationniste qui a demandé qui a dit à mon gérant pis on est une équipe pis lui lui c'était-tu genre il t'a appelé pis il a fait regarde on a eu un off je sais que tu vas dire non mais où il pensais-tu non ben en fait il me l'a offert parce qu'on est en temps de pandémie ouais c'est ça c'est du cash c'est du cash ben tu sais c'est quand même un gros contrat ouais ouais après ça tu pèses les peaux pis les comptes mais c'est weird par exemple où t'es dans ta carrière c'est un move de tu fais quand t'es en pente descendante ou le plus haut que tu vas être pis toi t'es encore en pente montante ben moi je me dis et je me suis dit que ça me prendra d'être 13 semaines en dehors de chez nous c'est comme ça c'est la plus grosse affaire que je voulais pas faire avec ma blonde ça me tente pas t'en vas 3 mois puis c'est ça je me suis dit que ça me tente pas d'être filmé 24 heures sur 24 il y en a des niaiseries que je dis chez nous que j'ai peut-être pas envie que tout le monde entende t'sais il y a de quoi quand même c'est ça en pandémie il y a de quoi de quand même aller chanter de comme je vais faire de quoi il paye 7500 500 ou 7000 par semaine en fait mettons si tu te rends jusqu'à la fin tu fais plus d'argent qu'à le prix c'est pour ça que le monde devait rester longtemps ça j'ai trouvé ça malsain t'sais c'était Hugo Dumas de la presse qui écrivait ce monde-là gagne 7000 par semaine c'est que ceux qui gagnent 7000 par semaine t'es filmé 24 heures 24 c'est ça c'est des célébrités c'est ça c'est des célébrités t'sais il y a 4 shows d'une demi-heure par semaine à nouveau un show d'une heure puis 7 shows par semaine d'une heure à vrac c'est du airtime il y a des conventions l'UDA c'est un syndicat qui conventionne des heures de télé ils sont même pas payés t'sais genre t'sais ça serait comme si ils se sont payés 700 par épisode c'est rien c'est ça pour le nombre d'airtime qu'ils ont c'est ça t'sais les chances de l'échapper t'sais comme une Marie-Chantal tout paye il savait c'est un bon barattardement t'as une mauvaise habitude de te faire hâter t'as un commentaire juste un peu déplacé de te faire ramasser t'es fatigué un peu il se passe de quoi tu call quelqu'un t'es comme même chez vous ça n'a pas sa place le airtime est intéressant quand même tu dis comme ah ouais c'est vrai comme tu dis il y en a que je connais pas toute leur carrière mais il y en a je pense que ça peut être leur highlight s'ils se rendent jusqu'à la fin c'est une bonne saison en tout cas cette année il y a pas grand monde qui sort mal c'est ça qui est magique tu sais j'entends moi c'est le le seul puis chose l'autre François Lambert c'est les deux seuls qui sont vraiment là pour le jeu il y en a qui savaient même pas c'était quoi le jeu qui était là qui savaient pas c'était quoi le concept ils se sont fait appeler la semaine d'avant moi je pensais que c'est c'est Love Story puis le Doc Mayhew allait nous roaster dans un bain tourbillon mais c'est quand même c'est ça je me suis pensé si bien mais je me suis dit que c'était pas tu as pensé combien de temps par exemple tu m'avais appelé j'ai appelé j'ai pensé une journée puis y'avait-tu des noms ils t'ont dessus pour te convaincre c'est qui qui t'ont nommé Jean-Pascal 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 Marie-Chantal tout point ok hé Chris que c'est pour de vrai François Lambert il était quand même locké vite je pense y'a de quoi tu sais moi je trouve juste ce casting là tu y penses tu fais Chris ça va être magique ouais mais sauf que t'es quand même je sors d'un show de télé-réalité pareil de musique j'ai envie encore d'être identifié d'être tagué en même temps je me dis non ma musique elle fait son chemin je veux dire si tu écoutes la radio tu vas m'entendre c'est pas parce que je fais une émission de télé mais tu sais toi dans la vraie vie il ne se serait rien passé genre de désastreux dans la vraie vie tu sais tu es de même tu ne diras pas de quoi avec le montage si il punch quelqu'un dans la face puis après tu vas juste la version la semaine prochaine Richardson il a touché à la tuque deux fois lui il coupe point dans la face tu vois Rich aller faire un verre de vin tu es Rich mais moi non c'est comme je t'ai acheté un vodka je te donne mon veto non c'est quand même moi je suis très bien sur le show je suis complètement addict je parle de ne pas l'écouter avec ma blonde c'est comme il est six heures et demie il est six heures et demie on écoute notre émission tu l'écoutes-tu Mike oui j'entends-moi il est incroyable moi même j'écoutais le show à vrac puis ça j'ai arrêté parce que c'est dégueulasse comme show c'est quoi le show à vrac c'est qu'ils prennent une caméra il n'y a pas de montage pendant une heure la première fois que tu l'écoutes tu es comme oh Chris c'est bien cool c'est comme je faisais partie de l'équipe mais à un moment donné tu entends du monde s'ostiner dans l'autre pièce puis tu ne les vois pas ah ouais tu es comme ok Chris c'est vraiment comme si je travaillais dans l'équipe puis je faisais je veux aller tu avais la caméra B puis ils faisaient regarde tu as une job à faire ta job c'est dans la cuisine c'est comme dans le temps occupation double qui roulait 24h sur 24 les caméras c'est spécial mais tu sais c'est jusqu'à où jusqu'à où tu peux aller tu sais admettons ils mettent des caméras partout dans la salle de bain tu sais comme c'est quoi est-ce que c'est ils filment tout puis ils coupent des affaires ou ben tu sais Claude Bégin puis Lisanne l'ont fourré puis ils l'ont coupé tu sais mais ça veut dire qu'ils l'ont ils l'ont vu c'est clair qu'ils l'ont filmé mais ouais c'est clair qu'il y a minimum trois galouches c'est sûr je veux dire avant tu sais non mais même dans OD des fois tu voyais des candidats qu'ils se donnaient tu sais puis ils blurri ben je veux dire il y a quelqu'un qui a blurri ben c'est que t'entends les micros tu sais cravate frottée puis tu sais des j'aime puis des tibèques tu sais moi j'avais non mais tu sais ils sont en dessous des couvertes là ah ouais t'entends tu sais il y avait la rumeur dans le temps que je sais pas si c'est vrai mais je sais que c'est vrai c'est que Guy Cloutier produisait Love Story puis apparemment il y avait des parties avec ses amis louches qu'il allait regarder le monde t'es-tu sérieux ça c'est totalement vrai il se vantait il se vantait la gueule qu'on allait voir même dans les douches puis toute la patente tu sais il vendait le show de même en plus il faisait le gag il est 5 ans à quelque part mais il disait il est 18 ans à quelque part avec son voix de chicken il faisait venir des joueurs de hockey pour venir espionner les filles quand il allait prendre le docker mais voyons donc il faisait venir des joueurs de hockey lui tu sais son genre c'est Josée Tandam il faisait venir lui puis d'autres joueurs de hockey c'est tellement wrong c'est dégueulasse c'est dégueulasse c'est dégueulasse puis il est saoulé il y en avait un qui s'appelait Hugo c'était un alcool il saoulait le monde de Love Story là Hugo il y a le show il faut qu'il lève puis là Hugo il disait si tu veux que le show lève donne moi de la boisson mais ça c'est un participant il saoulé je l'aime ce Hugo c'est comme un animal de cirque si tu deviens un animal de cirque la gagnante de Love Story elle l'avait raconté aussi dans son livre elle avait tout été mis au courant de ça ces affaires c'est-tu que c'est wrong il n'y a rien ça me fait capoter c'est à Guy Cloutier oui c'est ça il fait venir les joueurs du Canadien checker ça bon game checker ça ça je suis sûr c'est plus à ce point là mais il doit y avoir quand même des techs un peu louches qui en profitent c'est clair t'as deux personnes t'sais tu passes 24 heures par jour à regarder du monde à se t'y chuchoter pis là t'as deux personnes qui fourrent tu dois regarder mais je pense pas qu'il invite genre Carrie Price oh ouais Shea Weber les anciens nordiques bien t'en Michel Goulet ton mot était pas bon mais check ça ça marche pas yes fait qu'on va finir sur cette malaise là on va mais merci beaucoup merci merci les gars d'avoir été là merci à vous autres de porter les masques merci à toi de porter des lunettes même si tu vois plus rien pis t'es en tabarnak vu que le podcast a été long ça fait une heure qu'il est comme ça fait deux heures et demie je te cite merci beaucoup tout le monde on se voit très bientôt merci merci beaucoup merci énormément merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021